bonsoir les cousettes je vous attends pour le live couture mystère numéro 5 il nous reste que deux sessions avant de finir notre rafael il ya aujourd'hui et ensuite demain et on pourra admirer ce qu'on a cousu ensemble j'ai trop hâte donc je vous attends bonjour les tis bienvenue je vous attends pour ce live donc nous sommes samedi j'ai décalé le live d'une heure donc on commence à 17h au lieu de 18h aujourd'hui pour vous permettre d'être plus nombreuses et nombreux à être là coucou julie ça va bonsoir pascal alors j'ai vu que certaines dans leurs commentaires disait qu'elle rêvait couture la nuit c'est bon signe c'est que vous êtes à fond donc ça me fait super plaisir coucou kathy ah je reconnais des têtes d'hier bonsoir sarah comment ça va vous avez passé un bon samedi est ce que vous êtes prête et prêt à coudre salut sylvie j'ai vu qu'il y en avait pas mal aussi qui travaillent en replay qui rattraper à fond pour être prête ou prêt pour 19 pour de 17 heures donc c'est chouette impeccable julie super bonsoir élise je vous laisse le temps d'arriver bonsoir et meigneuse bienvenue blandide alors est ce que vous avez rattrapé votre retard et est ce que vous êtes prête pour les lives coucou julie alors je dis allez avec nous pour répondre à vos commentaires et on a aussi claire qui va pas tarder je pense bonsoir géraldine coucou stéphanie je t'avais pas vu alors gaël elle dit trop contente d'être là pour le premier direct sinon c'était que replay et ben bienvenue gaël dans ce live je suis ravie de te voir je sais que bah voilà en semaine c'est moins évident donc le week-end je me doute que certaines vont profiter pour venir donc c'est vraiment chouette alors m'aider elle nous dit qu'elle vient de finir la partie 4 pile poil à temps ravie de pouvoir faire le live et non en replay comme les autres et bien super c'est vraiment une bonne nouvelle prête pour découvrir raphaël alors vous avez vu au fur et à mesure on avance dans le projet donc certaines ont deviné garder la garder même si vous savez maintenant ce qu'on fait garder pour vous votre idée et on verra quand votre modèle sera conçu s'il vous plaît stéphanie elle dit j'arrive à rattraper mon retard me manque que la séance d'hier à rattraper tant pis stéphanie le début tu vas avoir besoin de la pièce d'hier mais c'est pas grave regarde et pose tes questions si besoin surtout ne te lance pas dans ce qu'on va faire parce que les étapes qu'on a fait hier tu en auras besoin si tu fais ce qu'on fait maintenant tu vas être décalé mais par contre la fin parce que aujourd'hui je vous je vais enfin vous révéler le mystère de la pièce à la fin tu pourras participer avec les pièces restantes et rattraper entre deux enfin voilà tu vas faire ta popote mais ça va aller alors c'est si elle nous dit je viens juste finir de rate mon rattrapage mais pas le temps de faire la suite du coup je vous regarde et je rattrape demain je suis en mode préparation de dessert c'est vrai qu'on peut pas si tu as les mains dans ta pâte ou autre chose c'est dur d'être partout en même temps bonsoir bonsoir alors vanessa nous dit que ça bug je vais regarder si je suis est ce que c'est mieux j'ai une très mauvais un trop mauvais réseau wifi en ce moment donc là je suis en 5g julie tu as deviné vous êtes nombreuses à avoir deviné mais c'est pas grave c'est chouette de toute façon même si on sait ce que ça va donner tant qu'on l'a pas vu terminé c'est toujours la même chose même quand on coud un patron on peut pas voilà être sûr que ça va être tout comme on veut donc coucou mamie josette tu es prête pour la suite génial coucou de la réunion ici c'est l'heure de manger donc live au lieu de télé et j'irai coudre après et ben dis donc c'est vanille j'ai de la chance je suis ton programme du midi car il nous dit j'ai rien rattrapé mais je regarde et bien pas de souci bonsoir carol je vois que tu es arrivé alors ah oui géraldine a enfin retrouvé son kit qui était perdu au relais hop je me déconnecte tout de suite pour garder la surprise ne t'inquiète pas géraldine on va je vais pas dire ce que c'est on va pas finir aujourd'hui mais bon si tu as envie de te garder la surprise surprise effectivement je te dis à plus tard julie elle dit pas de bug pour elle bah tout va bien vanessa elle pense que le bug vient de chez elle parfait et ben tant mieux alors si c'est pas moi qui a un bug voudrait elle dit oui la pièce a oui 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 bien sûr on va enfin savoir à quoi sert cette fameuse pièce qui vous a dérouté c'est un peu de ma faute il aurait fallu que j'écrive on ne découpe pas la pièce a mais bon betty nous dit je suis sur le départ je regarderai demain et ben c'est pas grave betty tu feras un petit replay et puis demain on terminera ensemble il n'y a pas de souci et evelyn qui nous dit j'ai encore rien fait mais je ferai un replay et ben pas de souci c'est bien aussi d'être ensemble et de papoter posez posez questions participe il ya plein c'est drôle parce que quand j'explique quelque chose il ya plein de discussions annexes qui défilent entre vous tout ça donc je trouve ça dommement chouette salut monique bonsoir céline stéphanie j'étais encore sur le mauvais live alors stéphanie tu t'es perdue et lui le castagnette trop content de pouvoir faire le live ce soir et demain normalement on croise les doigts ça va être chouette bienvenue stéphanie et nanny elle n'est pas à jour mais c'est pas grave c'est pas grave du tout on peut passer un moment aussi convivial comme ça alors on va commencer ravie de te retrouver aussi laurence emilie merci pour tes étoiles merci beaucoup alors flo elle dit j'ai rien dit mais tous les jours je je poste nos cousettes et mes copines font des pronostics c'est génial de voir de les voir se prendre au jeu et ben c'est chouette c'est chouette mon prénom c'est myriam alors qu'est ce qui me dit ça ni quatre salem ok myriam et puis valérie elle fait un petit passage j'attaque avec vous mais je finirai ce soir en replay elle nous dit karine est contente de participer au live c'est chachou qui nous dit ça et bien génial nicole bonsoir bienvenue je vois que vous êtes en forme ça me fait plaisir de vous retrouver en fin de journée notre petit rendez vous et on va coudre alors merci laura pour tes étoiles merci beaucoup j'ai hâte de voir vos projets j'en ai vu quelques-uns sur le groupe d'entrée je pense qu'ils vont être très très beau donc ça va être vraiment chouette oui mamie josette moi aussi ma connexion est très mauvaise pourtant j'ai une connexion pro je sais pas ce qui se passe en ce moment mais bon allez je vois qu'il y a une petite question et après on y va donc c'est marie thérèse qui dit j'ai posté une question mais je ne mets mais je m'étais de trompé de groupe j'avais demandé si la pièce bzc est plus large que la bière pièce bz e par rapport à la vidéo oui marie thérèse il y a une bande qui est plus large que l'autre la bande centrale enfin celle ci est plus large que celle ci c'est normal et si tu mettais deux pièces du patron l'une sur l'autre tu verras attend parce que j'ai fait tomber mon petit bazar voilà j'ai mes pièces qui sont parties par terre j'arrive voilà si tu mettais deux pièces l'une sur l'autre tu verras bien qu'il y en a une qui est plus large effectivement c'est normal bonsoir ju et bonsoir virginie on y va c'est parti et jennifer elle nous dit je n'ai fait que mes découpes car semaine très chargée mais je regarde quand même le live car c'est un moment sympa et ben moi c'est mon petit moment sympa aussi avec vous donc merci beaucoup et je ne sais plus ton prénom je crois que c'est muriel j'ai du mal à retenir vos pseudos vos prénoms coucou ça là ça va carol alors elle fait un sac louise et ben c'est très bien aussi c'est un très beau projet je te fais un petit coucou bonjour pas trop fatigué marie ça commence à tirer un peu j'avoue heureusement on est sur la fin et et puis ce soir comme on finit plus tôt je pense que je vais aller au restaurant voilà pour tout vous dire parce que faire le live après se dépêcher de faire à manger j'avais pas envie nous sommes samedi j'en profite avant de commencer pour vous remercier vraiment pour vos commandes de solde je suis en train de les traiter mais effectivement je n'ai que demain forcément quand je suis en live avec vous ben je prépare pas les colis mais je vais faire mon maximum pour rattraper mon retard en tout cas merci beaucoup de votre confiance on est hyper content parce que nos choix de tissu vous plaise donc merci beaucoup et par rapport à la sortie de raphaël je pense je vous dis je pense que ce sera mardi soir normalement devrait finir dimanche comme ça ça me laisse lundi pour terminer deux trois petits trucs et je pense qu'on se retrouvera en live mardi soir mais je vous redirai allez on est parti on va coudre donc on s'occupe pour l'instant de notre pièce ip parce qu'on n'a pas terminé elle est longue cette pièce dit donc et puis ensuite on s'occupe du fabuleux mystère de la pièce voilà Brigitte si tu nous écoutes seulement il n'y a pas de souci c'est aussi très sympa alors j'allume ma tablette et c'est parti donc nous allons faire là à partir de cette pièce là notre grande pièce ok on va fermer le bas des poches et les angles aussi de fonds de poche allez c'est parti je vous tourne donc il ya julie qui est là j'ai pas vu claire mais je pense qu'elle va arriver donc en cas de besoin oui ça va véro et toi il est beau le tissu de ta chemise merci je sais plus ce que c'est je crois que c'est la carol cette marque mais je sais plus moi je ne coupe pas de vêtements je n'aime pas les tissus fluides moi j'aime vraiment les tissus qui se tiennent un peu comme ça vous voyez allez c'est parti on y va on a un petit programme à faire si on veut terminer demain donc on va avancer j'espère que vous êtes en forme et prête à coudre et à en découdre moi j'espère qu'on va pas trop des coudes quand même allez c'est parti donc j'allume ma machine quand même n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas quelque chose il faut zoomer tout ça je je m'organise coucou claire ah bah voilà je te l'avais pas vu il y a les huguettes en force aujourd'hui elle nous dit julie et ben super j'ai vu quelques huguettes passives effectivement fanny merci beaucoup pour tes étoiles allez c'est parti excusez moi j'enlève ma chaussure droite parce que moi je ne sais pas coudre avec une chaussure et c'est parti donc on va s'occuper donc hier je vous fais un petit résumé on avait fermé le haut de notre pièce zippée et on va s'occuper des fonds de poche maintenant et des angles donc on a fait le plus dur bien évidemment donc on va faire comme hier on va prendre une première poche et les autres on va les mettre vers le haut pour n'avoir qu'une seule épaisseur sur la table bonjour nadège alors on va prendre nos petites pinces comme à la coutumée sans les fils c'est mieux quand même quand même quand même voilà et donc comme on a fermé les côtés vous voyez que le bas s'aligne parfaitement ici donc on n'a pas grand chose à faire à part aligner le bas de la pièce alors si ça s'aligne pas au millimètre près c'est pas grave mais la chose la plus importante c'est le sens des pinces c'est à dire que de ce côté ci voyez la pince elle vient vers l'intérieur donc c'est très bien ce que je ne veux pas c'est que la pince revienne dans l'angle comme ça parce que ça va me gêner donc je vais tenir mes pinces vers l'intérieur de la pièce sur une première épaisseur et de l'autre côté vous voyez ici là celle ci ça va mais celle ci ça va pas parce qu'elle est tournée vers l'extérieur donc je l'oriente dans l'autre sens et mon but c'est de faire correspondre ici donc je vous montre le bas ici d'accord et les deux pinces dans le même sens c'est à dire que là mes deux pinces elles sont vers l'intérieur de l'ouvrage ici voyez il ne faut absolument pas qu'elle revienne vers l'extérieur dans l'angle ici ça va pas du tout si ça arrive comme ça vous devrez découdre donc on met bien nos deux pinces endroit contre endroit l'une en face de l'autre encore une fois on n'est pas à 2 mm près je place une pince et voilà je commence à jeter mes pinces c'est pas grave et de l'autre côté on fait la même chose donc là on va fermer tous les fonds de poche de la même manière d'accord mais il y en a un où on va quand même garder une ouverture pour retourner à la fin classique donc à cet état vous choisissez le fond de poche vous voulez garder l'ouverture moi ce que je vous conseille mais vous faites vraiment comme vous voulez alors on essaye de pas former trop de plis ce serait mieux c'est de garder en fait finalement la poche du milieu là ici parce que la poche du milieu elle a pas de poche plaquée donc pour fermer si vous fermez à la main ce sera plus facile vous aurez moins d'épaisseur que sur les autres poches par exemple celle ci vous avez la poche plaquée donc ici vous avez trois épaisseurs de tissu vous savez quand vous ferez votre petit rentrer à la fin donc moi je vais garder l'ouverture dans la pièce du milieu d'accord bonsoir agathe du coup je vais placer toutes mes pinces comme ça je vais fermer tous mes fonds de poche d'un seul coup et je vais me mettre une grosse pince sur la pièce du milieu pour me souvenir que c'est celle ci que je veux garder ouverte je vérifie bien toujours que mes pinces sont vers l'intérieur de la pièce donc c'est bon et je passe à la suivante je vous conseille quand même de mettre des pinces oui une pince au niveau des pinces ça fait répétition mais c'est pas la même pince parce que vous voyez elle n'est pas droite d'accord elle peut pas venir s'aligner au bord elle reste en biais donc faut bien la tenir pour être sûr d'avoir au moins le début de la pince qui est pris dans la couture voilà et voilà donc là je suis prête pour coudre est ce que ça va ouverture de combien de centimètres sur la poche centrale kathy et bien je vais vous le dire quand on va le faire d'accord on va commencer par une poche va fermer de part en part vous prenez celle que vous voulez on essaye d'avoir pas trop de plis donc j'ai un peu de matière en trop non ça va moi je vais commencer par celle ci alors on prend la machine et on va venir et faire une couture au point droit donc je commence dans l'angle c'est comme si je faisais un tote bag vous savez en bas il ya toujours un petit angle comme ça donc je commence dans l'angle ici là je fais un petit point avant arrière chez qu'ils risquent bien la couture et je vais tout droit jusqu'au bout ici et je fais un point avant arrière je sécurise ma couture ok on coud avec une marge de couture de 1 cm comme les autres pièces et alors vous allez voir la pièce n'est pas hyper droite du coup elle se courbe un peu donc faut essayer de suivre la courbe de la pièce c'est normal de pas de pas coudre tout droit moi ça me fait un peu comme ça je viens par là et ensuite je repars moi je vais me mettre à trois en l'égard de points ça me semble pas mal voilà donc on commence par une fois je m'enfermer de part en part donc on va commencer par celle avec une poche plaquée celle que vous voulez alors on y va on va se faire un petit point avant arrière ici est ce que ça va vous voulez que je zoome normalement là c'est pas très compliqué mais dites moi n'hésitez pas donc on a un peu d'épaisseur quand même dans la pince hein faut pas hésiter à le doucement et si vous avez trop d'épaisseur ici d'accord n'hésitez pas à allonger le point moi je me mette à trois et demi allez et ben écoute débora en coup un projet mystère c'est à dire mon coup un accessoire qui s'appelle rafael et c'est une couture à l'aveugle donc on a commencé mardi si ça t'intéresse les replays sont disponibles sur ma chaîne youtube dotinette ou sur ma page facebook et puis on a avancé tous les jours entre une heure et demie et deux heures de couture donc là c'est l'état et le jour numéro 5 donc on commence à voir notre ouvrage prendre forme là j'arrive sur une pince j'ai une petite épaisseur à monter d'accord donc j'y vais tranquillement si besoin je plante je soulève le pied et je me repositionne je fais mon petit point arrière je suis à combien du bord laurent je suis à 1 cm à peu près une largeur de pied quand l'aiguille est au milieu peut-être que j'ai fait un point un peu trop allongé bon là j'ai un mini pli je pense que ça ira quand même donc le résultat ça donne ça voilà alors là je suis pas les hyper droite parce que j'ai un mini pli et je vous parle en même temps mais vous ce sera mieux voilà le but c'est de fermer on s'occupe pas des angles pour le moment d'accord ici on vient pas faire comme ça on va tout droit et c'est tout coucou jolie ça va alors ensuite on va arriver sur la poche du milieu donc celle qui n'a pas de pièce ip d'accord de poche plaquée pardon je ne sais même plus ce que je raconte et du coup on va garder une ouverture pour retourner donc tout à l'heure je ne sais plus qui m'a posé la question de combien on laisse l'ouverture moi je dirais commencer et vous vous arrêtez à peu près au milieu d'une pince par exemple ou si vous voulez fermer à la main vous dépassez la pince regardez ça l'espace entre les deux pinches je pense c'est bien eh ben j'ai encore jeté une pince c'est la journée donc voilà et donc on fait exactement la même chose merci pour tes étoiles véronique alors débora elle nous dit qu'elle n'a pas de machine à coudre mais elle a le plaisir de nous voir et ben débora merci peut-être que tu auras une machine un jour peut-être que tu te lancera mais c'est pas je fais bien mon point avant arrière d'accord je viens jusque au niveau de la pince je me remets droit voilà et quand je vois que je pique plus dans la pince je peux faire un petit point arrière pour sécuriser ma couture lini tu n'as pas le son c'est bizarre que tu n'aies pas le sont peut-être sort du live et revient ou je ne sais pas peut-être c'est le son de ton téléphone qui est passé est-ce que ça va le son pour les autres je pense que vous me l'auriez dit donc voilà je me suis arrêté à peu près là voyez là quand je suis plus dans la pince je me suis arrêté j'ai fait d'un point d'arrêt l'espace entre les deux pince c'est parfait mais pas plus petit christine a dit et oui si elle sait tout on repart c'est la même chose qu'est ce qui se passe ah oui si je reste en marche arrière je ne suis pas d'avancée en marche avant ça c'est certain voilà et donc je suis sur la poche du milieu impec le son tout va bien ok bon ça me rassure de toute façon sinon j'aurai entendu du hêpe hêpe qu'est ce qu'il doit faire voilà donc là ma pièce du milieu j'ai laissé une ouverture pour retourner ouais pas plus petit et encore est ce que ça va aller je pense que ça devrait aller on va y arriver effectivement peut-être que le mieux serait de s'arrêter au milieu de la pince bon on va s'en sortir je pense j'ai pas ouvert ma poche oui ça devrait aller mais ne faites pas beaucoup plus petit elle a raison christine ok donc une fois qu'on a fait deux poches ont fait la troisième poche sans surprise et donc là on la ferme de part en part c'est vrai que débora c'est un très joli prénom dominique tu as raison et il va falloir que je me note pour un futur patron alors sylvie elle nous dit qu'elle a changé de son tissu bah oui ça peut être possible aussi un coucou celle là je n'avais pas vu bonjour kathy donc pour celles qui nous rejoignent nous sommes en train de fermer les fonds de poche en réalisant une couture au point droit à un centimètre du bas de la pièce de chaque pièce et on a gardé une ouverture dans la pièce du milieu placez vos pinces le plus important qu'elle soit tournée vers l'intérieur de la pièce je vais vous montrer ça puisque vous nous rejoignez ou alors vous étiez déjà là et vous n'avez vous n'avez pas encore dit bonjour ce que vous étiez occupé voilà donc là on est dans le fond de poche un à peu près un centimètre du bord et les pinces voyez sont tournées vers l'intérieur donc là c'est normal ne pas pouvoir les prendre entièrement dans la couture parce qu'elles sont en biais d'accord le but c'est qu'elle soit prise un tout petit peu comme ça elle ne bouge plus c'est joli isor aussi pour un futur platron clair je n'avais pas vu que tu étais là j'espère que ça va alors du coup on a fermé nos fonds de poche t'aimes bien mon tissu débora moi aussi c'est le tissu flora il est sur la boutique il est dans ces tons là et je vais aussi en bleu il est très très beau et j'ai reçu mon velours marsala magnifique peut-être si mon mari traîne dans le coin je lui demanderai de me passer un petit morceau tout à l'heure pour vous le montrer parce qu'il aurait été divinement bien avec ce tissu mais je l'ai reçu trop tard stéphanie de combien l'ouverture il faut arrêter à peu près au milieu des pinces moi j'étais un tout petit peu trop loin je vais te dire ça hop là j'ai 11 cm je pense à un poil juste peut-être 12 sera mieux voilà mais c'est pas grave on va s'en sortir quand même alors voilà vivi j'ai répondu je sais pas si t'as entendu céline elle dit je l'adore j'ai passé commande de plein de tissus et ben merci beaucoup entre les deux pinces mais pas moins dit laetitia oui tout à fait vanessa aussi est là nous avons plein de testeuses avec nous pour ce soir c'est très c'est cool alors est ce que c'est bon pour vos fonds de poche allez monsieur de dinette on veut voir le velours mais oui je sais pas s'il est à côté je sais pas ce qu'il fait si je le vois passer je lui demanderai parce qu'il est vraiment trop trop beau ce velours là et je l'ai montré à mes testeuses j'ai mis à côté j'aurais dit ça aurait été parfait ensemble elles m'ont dit arrête de te faire du mal elles ont raison donc voilà alors on s'occupe de nos petits angles ensuite est ce que ça va pour tout le monde Agathe elle dit entre 10 et 12 cm oui oui le fond de poche est ok Hervé ah parfait oui je veux le tissu marsala il me demande que c'est ça que tu veux oui je vais vous montrer mon velours qu'il est beau je suis en train de vous préparer des kits mais il est aussi au maître sur la boutique je l'ai ajouté regardez comme il est beau celui là je vous montre avec une pièce la pièce b regardez comme sera été une tuerie bon c'est joli aussi en beige mais là je trouve que quand même ça réhausse ça aurait été vraiment très très beau mais bon c'était déjà cousu j'allais pas découdre mais je vous montre parce qu'il est trop trop beau et je l'ai reçu aussi en le verre d'eau qui est sur les kits que vous aimez bien je voulais mis au maître aussi et j'ai mis du velours côtelé noir au maître sur la boutique parce que j'ai eu un petit réassort cette semaine c'est trop beau comme ça karine bah oui c'est trop trop beau je l'attendais je l'attendais mais il n'était pas arrivé voilà hop que je jette pas mes pièces trop long parce que je vais en avoir besoin allez c'est bon les fonds de poche j'ai vu que vous me disiez trop beau mari mais oui très joli mais oui mais bon c'est pas grave je ferai des kits et je pourrais admirer vos trousses et vos sacs et vos slips et vos et vos sacs à crêpes et vos quoi et vos sacs à achats à chien peut-être à vos organiseurs de sacs qu'est ce que je pourrais admirer d'autres qu'est ce qu'on a dit d'autres le quels sont enfin bon vous montrerez vos ouvrages comme ça on le saura alors à quand sur la boutique gaël le velours il est déjà en ligne sur la boutique et les kits avant la sortie du patron j'espère j'espère allez on y va alors on va s'occuper de nos angles de fond d'ouvrage alors on prend n'importe quel angle on va faire tout pareil d'accord alors ça c'est comme pour un sac alors vous allez voir ou un tote bag ce que vous voulez alors l'angle il est petit petit d'accord donc il va falloir l'ouvrir comme ça il est beau aussi en bleu nathalie c'est vrai alors comment vous montrer parce que c'est tout petit petit mais je pense que vous savez faire un sac ou un tote bag donc ça va aller donc on vient écarter l'angle voilà comme ça d'accord on peut ouvrir la couture de bas avec notre fer à repasser si on a envie moi j'ai un petit peu la flemme mais voilà vous pouvez si vous voulez ce sera mieux fini ensuite on vient ouvrir chaque angle sur lui même comme ça donc on écarte le bas et vous voyez il faut faire correspondre à la marge de couture du côté qu'on avait ouverte avec la marge de couture du fond voilà et une fois que les deux marges de couture sont l'une en face de l'autre on écrase bien l'angle entre nos doigts et on met une pince est ce que ça va ça casse les bivis c'est vrai j'ai oublié et il y avait aussi le sac à sandwich voilà et je mets la pince donc d'ailleurs c'est tout petit petit c'est normal j'aime bien l'idée du gale sont à fermeture m'aider ben oui alors c'est bon pour vous langue une fois qu'il est mis en qu'il est en place on va préparer tous les ans comme ça on les fermera tous en même temps n'hésitez pas à me dire oui c'est des c'est un petit peu gros pour tes c'est un peu petit pour tes gros doigts véronique mais je t'assure que pour moi aussi c'est un tout petit c'est un peu petit mais bon c'est pas grave on va y arriver donc n'hésitez pas à me dire si je dois vous remontrer un peu mieux l'angle ici hop on l'écrase et on ouvre là les marges de couture et on les fait correspondre de toute façon ça va être dans le fond de l'ouvrage donc si vous trouvez ça un peu minutieux et que c'est pas parfait du coup c'est pas grave rien n'est grave avec moi tu as déjà tordu une aiguille delphine bas qu'est ce que tu as fait marie thérèse elle dit très bien bon parfait bienvenue à christelle qui nous rejoint donc du coup là mes deux angles c'est prêt donc je vais tous les préparer comme ça je vais tous les fermer d'un coup et ensuite on aura fini notre pièce ip et on sera une autre pièce à assembler ça c'est chouette alors on y va peut-être qu'en ouvrant la marche du couture du fond ce sera plus facile aussi parce que j'ai pas pensé allumer mon fer donc je le fais pas mais et vous avez vu vous avez les pinces aussi ici qui ramène quand même de l'épaisseur parce que bah du coup elle elle va le rester droite et vous vous voulez ouvrir donc elle s'est un peu récalcitrante elle se laisse pas faire mais c'est pas grave on va gagner quand même ah bah oui émilie elle dit qu'elle a ouvert son site pour passer sa main dedans et c'est plus facile bah effectivement c'est beaucoup mieux c'est une très bonne idée j'aime bien ces live participatif c'est très chouette après rafael le tote bag facile audrey à main sa bérangère tu avais pas reçu la notification alors bérangère fait résumé vite fait ce qu'on a fait va faire que tu nous rattrape d'accord on a fermé ici tu vois tu reconnais ta pièce ip on a fermé les fonds de poche d'accord en mettant chaque poche endroit contre endroit en faisant correspondre le fond donc on a cousu à 1 cm du bas et surtout on a vérifié que les pinces tu vois qui sont ici sont tournés vers l'intérieur de l'ouvrage tu vois celle ci aussi donc tu fermes toutes les poches comme ça sauf celle du milieu où tu gardes un espace non cousu entre les deux pinces ça c'est important et ensuite on est en train là de fermer les angles comme sur un tote bag donc sur chaque poche tu vois on ferme les angles ici voilà on prépare les angles en les faisant bien correspondre et on va les fermer avec la machine à couvrir voilà ah c'est bien qu'est ce qui nous dit ça géraldine elle a allumé son fer elle a bien ou elle a bien ouvert ses coutures et ben elle a raison en temps normal j'aurais pensé mais au jour 5 je crois que je ne sais plus trop où j'en suis parce que je parle tellement j'ai tellement réfléchi que je ne sais plus mais voilà c'est vrai ça aurait été beaucoup mieux et en ouvrant les fermetures aussi c'est beaucoup mieux donc bravo merci d'être là alors fatima le dit où je viens de trouver par hasard sur votre live vous trouvez le patron de cette jolie j'ai pas lu qu'est ce qu'elle a écrit elle a dit trousse peut-être sac on ne sait pas alors on fait une couture mystère fatima donc le patron il est sur boutique point de dinette point com je pense que les filles vont te mettre le lien sinon au dessus de cette vidéo j'ai mis un lien à cliquer si tu veux voilà et il y a un replay de chaque session qu'on a fait donc on est au jour 5 et le replay soit sur ma page facebook soit sur ma chaîne youtube qui s'appelle de dinette tu peux aller voir et tu n'as pas de délai pour les visionner ils vont rester dans la durée ça c'est une question vous m'avez beaucoup posé sur groupe d'entraide les replays ne vont pas disparaître bien évidemment je vais les laisser pour vous puissiez déjà bas finir votre projet et vous servir de cette vidéo si vous voulez faire d'autres modèles et d'autres modèles de rafael mais vous en serez plus mardi voilà couture ouverte parfait ccile alors on y va j'ai beau un tout petit coup j'ai jeté des fils partout pour changer et c'est parti donc on va fermer tous nos angles la machine est désenfilé la coquine elle est drôle elle a fini de travailler elle dit ça et c'est samedi j'arrête on y va aller c'est parti donc là on fait une couture à 1 cm 1 toujours on ouvre bien n'hésitez pas à bien plâtir votre angle pour faire un beau triangle comme ça et ce sera plus facile on commence à avoir de la tension dans la pièce moi je préfère me mettre comme ça voyez donc ça si j'ai ça sur l'extérieur et comme ça j'ai aplati mais vous vous mettez vraiment comme vous voulez le but c'est de pouvoir juste coudre l'angle à 1 cm c'est tout en gardant le fond de poche ouvert donc la marge ouverte effectivement de la repasser sera été beaucoup mieux allez donc on a on commence à voir du volume quand même donc on essaye de faire une couture droite dans la mesure du possible je suis toujours à 3,5 ça fait beaucoup je me mettra trois en longueur de point on fait ça six fois je suis pas du tout centré non alors attendez je vais vous ramener un petit peu peut-être un petit peu zoomer parce que je n'étais même pas sur la machine voilà donc on coupe tout le fil et ça nous donne ça donc on va pouvoir avoir un début de volume dans le fond de poche 14 cm en ouverture pour retourner est trop non non c'est bien laitie il n'y a pas de souci c'est très bien même tu sera plus facile parce que moi j'étais un peu loin mais j'ai la flemme de découdre donc oui c'est bien allez un deuxième angle donc on fait tous les angles vous faites la même chose six fois ça c'est drôle d'enlever la pince avant de placer son tissu c'est que j'ai des droits d'idées parfois ça va c'est avant chez vous hâte de voir le résultat final elle nous dit chachou mais moi aussi j'ai hâte de voir vos réalisations j'espère que je vais pas rater la mienne moi j'ai toujours la pression quand je suis en live de me dire bon faut pas que je me plante faut pas que je rate on sait jamais je vois que je suis pas toute seule à ne pas trop utiliser l'enfilé d'huile carreau en fait je voulais le faire rapidement mais je pense que j'aurais mieux fait de m'en servir j'aurais gagné du temps alors 3 sur 6 ça avance ça avance ça avance combien langue moi j'ai mis deux épingles je trouve ça plus facile au roar sûrement mais alors moi je suis adepte des pinces j'utilise jamais d'épingles sauf quand c'est au milieu d'une pièce et que je suis obligé mais j'avoue j'ai pas le réflexe parce que déjà pour plusieurs raisons j'ai un très mauvais type c'est à dire que les pinces ça va mais les épingles quand je m'en sers pas je me les mets dans la bouche enfin je les mordille et une fois à force de mordiller pendant que je cousais je me suis enfoncé l'épingle dans l'intérieur de la joue j'ai réussi à la récupérer mais je les sentis passer et en plus j'ai tendance à les mettre par terre et après je marche dessus donc c'est trop dangereux pour moi alors c'est bon 4 sur 6 allez plus que deux on y va Vanessa dit qu'elle pourrait pas s'en passer alors bonne couture mesdames je dois partir et midi et ben à demain il dit et puis bon il plaît du coup si tu nous rattrape entre temps qu'est ce que j'ai fait oui c'est bon pardon j'ai mis un coup dans la caméra alors allez plus qu'un courage courage est-ce que la couture d'angle c'est juste un centimètre ou un peu plus arlette c'est un centimètre après si toi tu as un décalage et que tu veux faire un peu plus tu peux peu importe après plus tu vas faire loin ici tu vois plus tu vas venir là plus tu vas perdre en hauteur mais c'est pas grave Karine elle dit c'est pas mal du tout et ben parfait et Cathy elle est ok pour les six points six points mais dis donc Cathy elle est rapide alors attendez j'ai ma marche de couture qui s'en va parfait et ben une bonne chose de fait voilà c'est ok pour moi aussi je vous attends dites moi quand c'est bon si quoi en quel dit muriel et ben super marilou elle dit dodinette est devenue notre drogue j'adore c'est live et ce qu'elle nous propose marilou merci beaucoup ça me fait trop plaisir et d'ailleurs comme à chaque live après quand je vais arrêter de connecter ça va me faire un petit manque je pense mais c'est pas grave on en fera d'autres alors terminé jocelyne parfait moi aussi carreau les six angles ça fait des jolies poches elle dit pascal six points points ok et fils coupé émilie elle est trop rapide émilie ah j'avais dit un accordéon mais en fait c'est une cornemuse oui pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas après j'ai pas je joue pas très bien je préfère préciser c'est good karine alors on va dire hop pardon excusez moi notre réalisation de ouvrir et voilà si je prends celle qui est ouverte je ne risque pas d'admirer voilà et on voit nos poches se dessiner elles sont belles moi je trouve le fond est pas mal regardez dans l'angle du fond enfin c'est un coin que je vous retourne la finition est jolie du coup là j'ai mon petit coin et ici c'est le côté de la poche ah non c'est ma pince voilà donc très chouette très très chouette et on voit qu'on va pouvoir mettre pas mal de choses là dedans quand même et ça tient tout seul c'est parfait c'est ce qu'on voulait c'est pour ça qu'on l'a entoilé avec de la hache de sang parce qu'on voulait avoir quand même du maintien et pas quelque chose de tout mou voilà donc on commence à voir notre ouvrage se dessiner c'est cool Sheila c'est ok pour elle Virginie aurait aussi ok Venaig parfait et ben tip top voilà fini Hélène super et ben du coup ensuite on va s'occuper qu'est-ce qu'on va faire je réfléchis on va s'occuper de notre fameuse pièce A et on finira par la pièce C ça on va alterner avec un truc facile donc on va mettre ça de côté notre jolie pièce zippée là qui commence à prendre du volume je sais pas vous mais moi j'adore ce moment et moi j'adore ce moment où on passe de un truc comme ça tout plat à ça et on se dit waouh quoi waouh ce n'est que du tissu et des fermetures et finalement on commence à voir quelque chose qu'on peut tenir en main et moi j'adore j'adore vraiment ce moment je trouve ça trop bien top elle dit Nadège génial et Géraldine elle dit des slips kangourous oui son copain t'as vu Cécile c'est ok Valérie et ben génial et ben on va s'occuper de ta da de notre pièce A donc on va mettre de côté notre pièce zippée salut à plus tard et on va s'occuper de notre pièce A alors j'allume ma tablette parce qu'elle s'est passée en veille je vais passer une étape ah il y avait quelque chose d'autre à faire c'est pas grave on le fera après j'espère ne pas oublier c'est pas grave allez moi j'ai envie de faire ça ah oui mais c'était au début j'arrive j'arrive je cherche à la bonne page il y a un certain nombre de pages comme vous vous en doutez sinon on n'aurait pas mis tout ce temps à coudre voilà alors on va s'occuper donc notre pièce A on va la mettre de côté t'arrives pas à voir le patron Christine le patron il se trouve sur boutique.dodinette.com et une fois que tu l'as commandé il se trouve sur ton compte client directement donc notre pièce A on la met de côté on va en avoir besoin voilà et on va avoir besoin là d'une pièce C pardon C B comme ça ici donc une pièce B je rappelle qu'elle est normalement entoilée d'accord elle est en coton imprimé c'est gentil Silou et du coup elle est en coton imprimé donc elle est entoilée donc si vous utilisez du coton comme moi elle est entoilée en H250 et si vous travaillez un dominaté de coton j'en ai pas là pour vous montrer vous l'avez entoilée normalement en G700 la femme the famous pièce A elle dit Laetitia oui c'est vrai ah Bérangère bravo elle a rattrapé ouf t'as carburé Bérangère parce que t'as été rapide hein dis donc allez c'est parti donc normalement on avait deux pièces B je vous montre et on a deux pièces H qui traînent voilà d'accord donc là on va prendre la pièce normalement H était en velours d'accord donc on va garder une pièce B et une pièce H voilà donc là vous allez voir c'est pas compliqué c'est pour ça on va faire une petite pause on va se reposer alors encore en attente pour la pièce A et ben Marie-Thérèse c'est maintenant du coup on va venir assembler ces deux pièces ensemble d'accord alors coucou Nathalie du coup on va mettre la pièce B devant nous il faut la mettre dans le sens du droit fil donc moi mon motif n'a pas de sens peut-être qu'il en a je sais pas moi je vais mettre comme ça donc c'est à dire je vous montre avec le droit fil ici d'accord merci Laurence pour tes étoiles Sylvie elle regarde 10 minutes et ben bienvenue tu viens juste pour le suspense de la pièce A donc notre pièce B vous voyez le droit fil ici du coup si vous avez un motif et il est dans ce sens d'accord il est le haut du motif le bas du motif ici d'accord ah Karine elle a compris alors on y va donc on met la pièce B et on met la pièce H face à nous d'accord la pièce H elle a l'arrondi E au dessus ok et on va venir mettre les deux pièces endroit contre endroit donc on vient passer la pièce H sur la pièce B d'accord et on aligne bien le bas de la pièce H donc la partie droite sur le haut de la pièce B comme ceci et on fait correspondre du coup la grande longueur des deux pièces et on essaye de faire correspondre les côtés moi j'ai un mini décalage mais je pense que j'ai pas super bien coupé mais c'est pas grave donc on place des pinces ah là là ça y est vous avez compris Lulu elle dit loin de me douter que la pièce A était faite de deux pièces que l'on avait déjà Catherine Cathy elle dit H plus B égale A oui et donc du coup que veut dire H que veut dire B j'ai vu quelqu'un qui avait trouvé dites moi dites moi dites moi non Claire non non Claire elle dit si vous voulez mettre du passepoil c'est le moment non 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 Claire on ne met pas de passepoil parce que j'ai peur des épaisseurs pour un premier ouvrage comme je ne sais pas qui a mis quel tissu on ne met pas de passepoil c'est pour ça que j'en ai pas mis dans les kits parce que ça va rajouter des étapes et des difficultés pour certaines alors c'est bon on y va non Stéphanie ah les testesses elles sont insupportables elles n'écoutent rien on ne met pas de passepoil vous en mettrez une prochaine fois si vous voulez mais pas pour ce modèle là parce que on veut terminer dans les temps et surtout on veut ne pas avoir de soucis hop donc on y va c'est maintenant donc maintenant on va faire oui H égale O et B égale bas et donc O et bas on va faire une couture au point droit à 1 cm d'accord du haut de notre ouvrage 1 cm pas 1,5 pas 0,5 1 cm donc à peu près une largeur de pied à peu près 1 cm donc comme ceci d'accord oui c'est pour les confirmer clair mais c'est mieux de ne pas le dire et comme ça on verra alors et d'ailleurs certaines ont essayé de savoir j'ai même reçu des mails en disant j'ai l'habitude de mettre du passepoil je veux en mettre sur quelle pièce je dois en mettre c'était vraiment drôle sur ce live alors on y va hop voilà je plante mon aiguille et c'est parti d'accord on y va sur toute la longueur on essaye de ne pas faire de décalage ni de plis si on veut je crois que j'ai un petit décalage qui se forme mais c'est pas grave si vous faites un mini décalage en largeur c'est pas un souci alors voilà on coud au niveau du repère Carole je sais pas s'il y a un repère je sais pas mes pièces sont où oui c'est à peu près ça au niveau du repère c'est vrai oui c'est vrai que j'ai pas tracé mes repères sur ces pièces c'est pas grave c'est jamais grave avec moi vous savez alors une fois qu'on a fait ça merci mais c'est comment ton prénom Madobis c'est rigolo merci pour tes étoiles merci beaucoup et une fois qu'on a fait ça on rabat les deux pièces sur l'endroit voilà et on vient plaquer je ne sais plus on vient plaquer laissez moi réfléchir oui je ne sais plus je vais vérifier mais je pense qu'on va plaquer la marge vers le bas ce sera le plus simple je vérifie juste qu'est-ce que je vous ai mis dans le tuto c'est ça ça va donc on vient plaquer cette marge de couture vers le bas d'accord comme ça parce que comme ça on va venir surpiquer sur la pièce B on aura moins d'épaisseur que si on a toutes les marges de couture derrière le velours ce sera moins facile la pièce A sera la doublure Pascal je n'ai pas tout suivi ce que tu racontes mais peut-être peut-être je ne sais pas alors ah tu me dis ça bien essayé mais non ah ça y est j'ai compris bien essayé non la pièce A ne sera pas la doublure alors une fois que j'ai fait ça donc j'ai rabattu ma marge de couture au dos de la pièce B c'est bon pour vous comme ceci d'accord si je veux tout bien faire je peux mettre mes pommes allez je vais faire un effort je vais mettre une épingle comme ça tout va être tout beau hop et voilà une jolie épingle ça vous va ? alors Cindy vous trouvez le patron des explications s'il vous plaît merci Cindy Claire ou Julie on va voir qui est la plus rapide va te mettre le lien et les explications les replays ils sont tous sur ma chaîne YouTube d'Odinette ou sur ma page Facebook tu vas les trouver alors Audrey tu n'as pas prévu de passepoil si Audrey j'ai prévu un passepoil dans le patron mais là pour le live je ne vous l'ai pas mis parce que ça va rajouter des difficultés supplémentaires notamment des dépaisseurs et on peut avoir de mini décalages de pièces si on n'est pas hyper régulier du coup comme cette partie-là a été quand même un petit peu technique j'ai préféré pour le live ne pas le faire parce que je veux être sûre du résultat et je ne voulais pas non plus rajouter trop 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 d'étapes d'accord on rabat de quel côté Cécile on rabat la marge vers le bas vers la pièce B tu vois ici elle est rabattue là ma marge hop vers la pièce B donc si vraiment 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 vous tenez un passepoil vous pouvez passepoiler entre les deux pièces mais attention attention respectez bien il faut que le passepoil soit décalé d'un centimètre voilà comme c'est votre premier ouvrage moi honnêtement je pense que je ne le tenterai pas parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur et de choses à faire mais si vraiment vous y tenez vous pouvez y aller la boule de la pièce est en fabrication non il n'y a pas besoin Valérie de doubler cette pièce il n'y a pas besoin du tout tu verras alors du coup on va venir c'est drôle quand la tablette s'éteint j'ai l'impression qu'on a moins de luminosité je la remets si je ne tape pas le bon code ça ne marche pas quand même voilà du coup on va venir faire une surpiqure ici d'accord oui alors le tuto final en pdf sera disponible mardi soir sur votre compte client là pour l'instant quand vous prenez le patron du live mystère vous n'avez que les pièces d'accord mais si vous avez loupé les premières étapes il y a bien entendu les replays sur youtube et sur le blog alors peux-tu refaire pour voir cette pièce Christelle pas de soucis Christelle je vais te montrer avec l'autre je vais te montrer avec l'autre parce qu'on va faire deux fois la même chose donc si vous êtes en avance allez-y donc Christelle hop je place ma pièce B face à moi d'accord avec le droit fil dans le bon sens face à moi d'accord c'est pour ça si loup un passepoil si t'es débutante on va pas en parler maintenant c'est pour ça que je l'ai pas fait pour le live mais tu verras dans le patron et tu verras à la sortie du modèle je te montrerai ce que ça donne donc on prend la pièce H et la pièce B et la pièce H on vient la placer endroit contre endroit sur la pièce B donc on aligne le bas de la pièce H qui est droit sur le haut de la pièce B et on centre la pièce c'est à dire qu'on fait correspondre les côtés et le haut et on vient placer des pinces tant qu'à faire vous expliquer je vais fermer deux pièces en même temps comme ça c'est fait hop donc sur toute la longueur ok et je viens faire une couture au point droit sur le haut de la pièce de mon ouvrage ici à 1 cm du bord donc j'aligne bien c'est à dire que là ça va pas vous voyez j'ai du j'ai la pièce B qui dépasse donc j'aligne bien mes deux pièces pour ne pas créer de décalage ça c'est important important et donc on respecte bien la marge de couture c'est important aussi à cette étape d'accord alors on y va donc on couvre un centimètre du bord un petit point en main on essaye de ne pas créer de décalage et on couche sur toute la longueur voilà une fois que j'ai fait ça Claire elle est en folie sur le passepoil elle est en train de vous mettre des liens vers les passepoils de la boutique oui on fait une seconde pièce Delphine je remontre parce qu'on m'a demandé du coup on fait les deux pièces pareilles d'accord on a besoin de cette pièce deux fois parce qu'on avait chaque pièce deux fois et ensuite on rabat H vers le haut d'accord et on ne garde pas la marge de couture comme ça c'est à dire que là la marge de couture elle est au dos de H du coup ça fait beaucoup d'épaisseur parce qu'on a deux épaisseurs de velours et le coton donc là de ce côté on vient plaquer en fait la marge de couture au dos de la pièce B donc la moins épaisse c'est celle du bas B égale bas et on met des pinces pour maintenir la marge en place vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser pour tout bien aplatir que ce soit tout joli c'est autorisé voilà et ici je vais mettre des épingles et donc maintenant on va se faire une petite surpiqure donc là on vient faire une surpiqure dans la marge de couture donc on a une marge de couture de 1 cm donc vous piquez où vous voulez moi j'aime bien surpiquer à 0,5 en dessous là en haut de la pièce comme ça je tombe dans la marge de couture vous pouvez venir plus ou moins près du bord vous faites comme vous voulez c'est une histoire de ouf et dans le tuto en tout cas j'ai mis 0,5 alors on y va on va faire une petite surpiqure donc on allonge son point pour obtenir des finitions soignées ce sera plus facile et on surpique sur toute la longueur on essaie de faire quelque chose de régulier ah je suis en train de mettre alors ça c'est très mauvais attendez j'arrête je suis en train de mettre mes épingles dans mes pinces donc je pense que je vais forcément me piquer je vous ai dit que les épingles c'est pas mon truc on est pas copi entre nous c'est toujours ça voilà allez la première pièce elle est ok ok et je vais faire la deuxième pièce de la même manière est-ce que ça va je crois que Claire elle vous raconte plein de choses j'ai pas vu tout ce qu'elle dit donc merci Claire allez go deuxième pièce deuxième surpiqure voilà ça va pour tout le monde c'est quoi comme problème attention le velours et le faire bah allez-y tranquillement normalement ça ne devrait pas s'abîmer quand même on y va doucement deux pièces ah ok Likati et oui alors si vos deux pièces sont ok on va les poser devant nous et je vous attends elles sont belles quand même ça va être chouette tout ça deux pièces ah ok c'est fait bienvenue à Sonia qui nous rejoint je vais boire un petit coup en vous attendant on commence à avoir des fils partout canette vide Hervé et ben je pense que c'est parti pour la canette moi j'en ai fait une je vous avoue au cas où je m'en suis mis une en bonus de côté avant de commencer ça fait un moment qu'on couvre c'est vrai c'est normal que la canette soit vide alors une fois qu'on a fait ça on a deux très belles pièces on est bien content on commence à voir quelque chose se dessiner et donc le mystère de la pièce A magnifique j'adore elle dit Jocelyne et ben super je suis contente le mystère de la pièce A donc c'est que cette pièce d'accord dans notre projet mystère nous avons deux variations de pièces nous avons soit la pièce A réalisée dans un seul tissu soit la version bicolore d'accord au début c'est pour ça que je vous avais indiqué des kits avec 15 cm de hauteur j'avais prévu de faire simple et de vous faire la pièce A pour le live et au moment de couper les tissus j'ai changé d'avis parce que je trouvais franchement que c'était vraiment canon et donc je suis partie sur la variation bicolore c'est pour ça que oui Fanny il manque le passepoil quand même vivement le prochain Raphaël mais tu peux le mettre si tu veux mais c'est addictif de toute façon t'en feras plein tu verras et puis celui-là il sera unique ce sera le même que nous du coup ce que j'ai choisi pour pas complexifier le patron parce que c'est vrai que jusqu'à 14h de live ça peut être très très long je voulais avoir un truc plus sympa que la pièce A c'est aussi très joli mais je trouvais que la bicolore était très très belle du coup j'ai coupé la poire en deux je me suis dit je vous fais la bicolore mais je ne passepoile pas comme ça je rajoute pas de difficulté et je rajoute pas non plus trop d'étapes au modèle c'est pour ça oui c'est plus joli Karine bicolore c'est pour ça qu'il n'y a pas de passepoil mais il y a quand même bicolore mais 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 nous avons quand même la pièce A parce qu'on va s'en servir ah c'est chouette ça Lily elle dit et son motivant de tes vidéos ça me fait trop plaisir voilà Sylvie elle a tout compris j'avais trouvé on vérifie si elle va bien sur les deux pièces cousues parce que ton velours moutarde ça va être trop beau Marie merci beaucoup parce que je veux cette pièce absolument pour le montage si j'ai un décalage en hauteur c'est à dire que si ma pièce bicolore elle est trop haute ou trop basse je vais avoir un décalage et ça ne va pas du tout me faire rire donc la pièce A je l'ai quand même imprimée parce que je vais m'en servir tout de suite elle va m'aider à retailler ma pièce et vous voyez qu'elle ne fait pas pile poil la même taille attention attention on ne se lance pas dans les découpes tout de suite d'accord on regarde ici il y a marqué repercer à tracer côté envers donc normalement c'est sur la pièce A mais nous vous allez voir dans le tuto on se sert de se repercer pour se placer sur notre pièce c'est à dire qu'on n'aligne pas en haut ou en bas et on coupe non 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 je veux que ça corresponde à quelque chose donc je viens aligner ma pièce A en positionnant le repercer au niveau entre les deux en fait au niveau de la couture d'assemblage de mes deux pièces d'accord donc je fais correspondre le repercer pile poil entre les deux ok oui entre les deux si je me mets pile au dessus ou en dessous ça ne va pas être dramatique ça joue à 2 mm d'accord donc on se met comme ça donc je place ma pièce et je mets une pince et j'aligne bien le côté ça c'est important ici vous voyez et là j'ai quand même un mini truc ici à couper et en haut un tout petit peu donc je vais venir mettre ma pièce correctement je la place bien je mets ma place ce sera mieux et j'aligne l'autre côté d'accord la pièce c'est la pièce c'est la doublure Delphine non pas du tout alors là pareil mon repère je mets pile poil entre les deux voilà et je mets ma pince donc on voit là que je n'ai pas hyper bien découpé mes pièces en delos voilà donc j'obtiens ceci donc je mets des pièces des pinces au dessus aussi voilà j'en mets partout on peut même mettre des épingles et soyons fous j'aurais jamais mis autant d'épingles je crois sur un projet donc on essaye là quand on met notre épingle de ne pas créer de plier tout ça ok pour que ça tienne dans les angles c'est vrai je ne vais pas du tout bien découper ma pièce H là ça va là ça ne va pas voilà alors Cécile a dit c'est déjà fait c'était le repère de la pièce H à 1 cm et bien très bien si c'est déjà fait tout va bien j'ai l'impression que je ne suis pas hyper bien mise alors attendez là il va me manquer un tout petit peu de matière j'essaie de décaler un poil un chouïa voilà voilà bon il va me manquer un rassure que j'ai trafiquée attendez ah non elle n'est pas tendue c'est pour ça ouais c'est bon du coup ici ensuite on va venir retailler d'accord donc je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais venir éliminer mon surplus de matière ici coucou ma Johanne je vois que tu arrives tu es une pro merci Cécile c'est gentil mais non je vais essayer juste d'anticiper les éventuels décalages pour ne pas avoir de soucis à la couture finale parce que vous allez voir qu'on va prendre notre temps pour cette étape alors une fois que j'ai fait ça d'accord je viens retailler donc avec ma paire de ciseaux pour tissu bon il n'y a pas grand chose à tailler en bas mais je le fais quand même je suis sûre voilà et mes petits angles et moi pas de rame et bien parfait très bien Hervé si tu n'as pas de rame c'est super mais moi j'ai coupé vite fait mon velours parce qu'au début je l'avais coupé dans du bleu parce que j'attendais mon marsala donc j'avais coupé dans une chute de velours qui était un peu abîmée en me disant j'attends j'attends j'aurai mon marsala et j'attendais toute la journée et 5 minutes avant le live quand mon tissu n'était pas là j'ai coupé vite 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 dans du velours beige je ne peux pas garantir que c'était hyper trop bien découpé voilà ma première pièce est ok ah François si ça correspond par en bas il te manque du tissu c'est bizarre quand même est-ce que tu n'as pas un souci d'impression parce que quand tu regardes soit la marge de couture que tu as utilisé n'est pas bonne je vais te montrer par rapport aux pièces elles sont mes petites pièces là tu vois la pièce B si tu parles du principe ici que tu vas avoir une marge de couture de 1 là donc on va tracer notre marge 1 ici c'est comme ça qu'on fait les patrons qu'on patronne alors je vais la tracer comme ça tu vas voir normalement ça colle et limite il y a un tout petit peu trop de hache de mémoire hop donc bon je ne vais pas tracer hyper droit mais ce n'est pas grave voilà donc là tu as ta marge de couture et là repercé correspond à une marge de couture de 1 donc finalement tu vois c'est comme si je vais me mettre donc je vais me mettre le repercé sur ma marge et normalement à doigts collés donc si ce n'est pas bon c'est que soit tu n'as pas assemblé 1 cm soit que tu as un souci d'impression et ça ce n'est pas très très rassurant si c'est un souci d'impression voilà normalement tu vois quand on vient ici on n'a pas de problème moi ça colle nickel tu vois sauf que là j'ai décalé mes pièces parce qu'elles sont bougées ici mais tu vois là je suis pile poil pile poil donc normalement ça ce n'est pas trop trop normal bon du coup une fois qu'on a fait ça j'ai été trop vite du coup là une fois qu'on a taillé notre pièce on est bien content si vous n'avez pas mis les repères de placement ce qui est mon cas tout à fait normal on peut les tracer au dos d'accord donc on a on a 3-4 repères à placer on a le milieu le milieu je pense que je vais faire un cran parce que moi j'aime bien faire des crans au milieu voilà et ici sur le haut on a aussi 3 voilà je vais même faire des petits crans j'aime mieux et on a ici ah oui il y a le côté aussi en fait il y en a plus que 3 hop on a ici voilà moi je vais en tracer qu'un je ferai l'autre après le live voilà donc normalement vous avez tous ces repères à tracer en vous servant soit de A soit normalement vous aviez déjà tous ces repères sur H vous voyez sont là vous avez tous ces repères sur H déjà donc vous avez peut-être déjà tracé ok marquez les repères sur les deux pièces claires oui donc du coup moi je vais retailler celle-ci parce qu'elle n'est pas taillée et après on va pouvoir passer à la suite Diane si tu en as trop tu coupes par contre Diane attention tu alignes bien les repères repères C sur les côtés d'accord tu places pas en bas en te disant oulala c'est bon je mets en bas et je coupe tu places bien le repère C sur le côté c'est important pour bien faire correspondre mes pièces par la suite hop et une fois que t'as fait ça et que t'as bien placé effectivement si t'as trop de matière là tu la coupes moi aussi j'en ai trop j'en ai trop parce que j'ai pas bien coupé ma pièce du haut ben oui et ça je me connais remarque c'est même plus simple ah non j'allais dire c'est plus simple de tracer au dos et de couper mais on voit pas la face du truc avant c'est marrant parce que j'ai coupé exactement pareil de l'autre c'est pareil c'est dans ce coin là le problème bon allez je vais mettre une épargne parce que si je fais ça vite fait bien fait et que c'est pas bon après je vais m'en vouloir merci beaucoup Catherine elle dit quel plaisir d'écouter tes explications et conseils et ben merci ça me fait très plaisir à Marie Lisse elle dit la surpiqure est sur le velours non elle est sur la pièce de bas là ici sur la pièce en coton imprimé parce que tu as moins d'épaisseur si tu veux surpiquer le velours tu peux mais c'est moins facile parce qu'il va falloir vraiment allonger ton poing coucou Josiane comment ça va je vois que tu arrives à Nathalie elle dit qu'elle a hâte de voir les modèles des testeuses et ben ils sont tous très beaux et d'ailleurs il faut que je il faut que je mais ça je m'en occupe lundi lundi je récupère toutes leurs photos et je peux vous dire que comme d'habitude il y en a ensuite je les trie je les importe tout ça et pour la sortie du patron mardi normalement j'aurais tout récupéré vous pourrez voir tout ce qu'elles ont cousu et vous n'imaginez pas le travail que je leur ai donné parce que ce n'est pas un patron qui sort mardi mais plusieurs voilà et je ne vous en dis pas plus sinon je vais tout vous raconter hop et on est encore en test sur deux modèles j'ai dit d'ailleurs qu'elles ont posté plein de créations aujourd'hui je n'ai même pas eu le temps d'aller voir donc j'irai voir tout à l'heure voilà tip top ça va est-ce que ça va pour tout le monde Josiane je te fais un coucou moi aussi je te dis à tout à l'heure en replay du coup c'est drôle t'entendras ça aussi au replay ça va te faire rire alors j'enlève tout mon petit bazar parce que j'enlève même partout c'est bon pour vous hop donc là si je mélange les pièces du patron attendez je fais un petit ménage par ici voilà et donc je place mes deux pièces la sortie de patron pour ton cadeau d'anniversaire Marie je suis contente tu me diras si ça te plaît plusieurs tailles et variations certainement Cathy oui plusieurs tailles mais aussi plusieurs ouvrages différents à coudre c'est la première fois que je fais ça allez j'arrête parce que je vais tout dire tu verras tu verras tu verras alors avec un kit pour faire n'importe quelle taille c'est si ça va être compliqué de faire n'importe quelle taille dans le même kit d'ailleurs j'en profite pour vous dire parce que comme je prépare le salon de Valenciennes et vos commandes aussi je ferai il y aura bon les kits mystères qui restent là ils seront encore sur la boutique sauf s'il n'y en a plus d'ici là et ensuite je vous ferai des précommandes mais au retour de Valenciennes parce que je vais être très très short pour tout préparer vous verrez je vous dirai tout mardi alors mamie Josette elle nous dit enfin le temps d'écrire et c'est super chouette je suis très attentive va trop bien je suis contente que ça te plaise waouh plusieurs patrons m'a de découvrir tout ce que tu nous prépares Françoise oui je vous prépare une collection allez chut oui les ciels dit tais toi je me tais je me tais alors c'est bon donc nos pièces ici d'accord on va les préparer on va continuer sur notre lancée ok et on va passer à l'assemblage donc attendez j'allume la tablette et je dois défiler très très loin parce que je vous ai fait tout dans le désordre parce que je voulais pas vous réféder la fameuse pièce à tout de suite je trouvais ça rigolo alors donc là du coup on a fait une pièce d'accord qu'on appelle bicolore on a fait deux pièces d'accord Laetitia je te dis à demain et bah tu nous rattrapes en replay parce qu'on va faire des petites choses dont on aura besoin demain ah Stéphanie elle dit j'ai en vision le montage final je parle trop clair oui oui mais si je parle pas ça va être très silencieux allez on y va donc là on va prendre notre donc il y a je récapitule on s'est occupé de bicolore H on s'est occupé on s'est occupé de cette pièce là et celle-ci c'est la pièce C elle est prête d'accord donc je mets de côté et on s'est occupé de notre fameuse pièce IP donc il ne reste qu'une pièce qu'on n'a pas utilisée d'accord oui Julie il faut que tu inscrives les repères sur les deux pièces ah pardon Julie tu réponds à quelqu'un alors il ne nous reste qu'une pièce c'est la pièce Z je ne peux pas vous montrer mon patron parce qu'il est dans mon atelier là-bas mais ce n'est pas grave donc il nous reste cette très belle pièce vous avez vu j'ai choisi un alors je ne sais jamais le nom de ce simili mon mari il le sait moi je ne sais jamais je ne sais jamais s'il s'appelle rouille ou s'il s'appelle cuivre je crois qu'il s'appelle rouille j'ai choisi celui-ci alors oui Mike je suis aussi impatiente que vous ça fait deux mois que je suis sur ce projet avec mon cerveau mouline Raphaël pense à Raphaël matin, midi, soir même la nuit il faut que ça sorte pour que j'arrête de réfléchir F oui bravo alors Marie F et Virginie a une révélation elle vient de nous dire le fond oui c'est F alors on va mettre F face à nous d'accord avec la grande longueur face à nous on va alors vous avez vu F normalement de mémoire il a des repères ici c'est bien si vous voulez tracer moi je ne l'ai pas fait c'est pas grave Letty elle a dit il n'y avait pas un petit truc à faire avant d'assembler H et B non 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 Letty c'est sur la pièce zippée mais je veux bien un rappel tout à l'heure trop beau mon simili ouais il est trop trop beau je l'aime beaucoup celui-là et je le mets dans tous vos kits et je ne l'avais pas encore trahié donc j'étais jalouse donc j'ai choisi celui-ci sais-tu déjà le prix du patron de Nathalie oui oui je le sais déjà oui oui je le sais déjà mais tu verras mardi alors regardez comme ça va être beau ensemble bon ça aurait été bien plus canon qu'on soit d'accord comme ça bien plus canon comme ça mais bon c'est pas grave ce sera beau aussi allez Karine à demain alors un ensemble pour transporter toutes nos affaires de couture en vacances Zaza peut-être peut-être pas tu verras d'accord le simili peut-on en trouver sur la boutique Marie-Ange il est dans tissu simili cuir et tu peux le trouver je crois que c'est le rouille il m'en reste un petit peu d'ailleurs il faut que j'en recommande voilà ah ben dis donc monsieur Delinette vous a mis le lien et Julie aussi il a été plus rapide que vous il a gagné Julie Eclair bravo bien joué alors du coup on prend notre pièce A d'accord tu ne sais plus à quel endroit est ton tissu Jocelyne il va falloir le chercher alors donc on prend une pièce A d'accord et on va venir la mettre alignée sur la grande longueur de F normalement il y a un repère ici et là mais vous allez voir c'est obligé de se caler puisque c'est la même largeur donc il n'y a pas de surprise c'est top mes couleurs Virginie et ben super tu l'as pris aussi celui-ci Céline tu as raison parce qu'il est trop trop beau donc du coup on vient mettre la pièce A endroit contre endroit sur la longueur de F d'accord ici on calme bien on fait correspondre le bas de la pièce A sur le haut de la pièce F voilà et on place les pinces moi j'avais tout rangé en mode c'est fini mais pas du tout c'est pas du tout fini on essaye d'avancer un peu aujourd'hui comme ça demain on finira tranquillement sans stress Sandrine elle dit qu'elle prépare à joindre taille 3 en vous regardant et ben super Angélique elle arrive seulement parce que tu as fini le live d'hier mais c'est pas grave tu peux rester avec nous et puis tu finiras en replay tout à l'heure il n'y a pas de soucis hop comme ça tu verras le mystère de A enfin révélé on ne va pas te spoiler on ne va pas te le dire voilà il faudra regarder la suite suite au prochain épisode alors normalement ça doit coller qu'est-ce qui se passe chez moi pourquoi attendez je remets alors à moins que je n'ai pas bien découpé F ah non c'est bien si tout est possible voilà donc on fait correspondre normalement le repère de centre et les côtés mais moi je n'ai pas mis les repères vivement demain à dehors elle dit Carole oui demain on fera l'assemblage final de notre slip sac à tarte ça va être bien trousse à crayons de couleur trousse à machine à coudre trousse pour mettre votre fer sac pour remporter toutes vos affaires en vacances et aussi sac pour mettre votre tablette pour regarder le dodinette en live sac je ne sais pas poubelle non pas quand même ça fait un peu chic alors la machine ne tient pas dedans Carole tu as raison mais les ciseaux oui peut-être tu peux voir oui 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 voilà allez on y va donc une fois qu'on a fait ça on a aligné il faut que j'arrête de raconter des bêtises on va coudre ici nos deux pièces au point droit alors attendez je vérifie ma marge bien que je pense que je la connais mais quand même parce que si je vous fais tout faire et que ça ne va pas donc notre marge est bien à 1 cm c'est bien ce que je pensais d'accord et donc on va venir coudre au point droit ici à 1 cm du haut de la pièce 1 cm mais attention c'est très très important on respecte cette marge de couture sinon on aura un grave problème demain d'accord alors Mireille elle a rattravé tous les lives de la semaine et nous rejoindra elle est trop contente et bien génial trop contente aussi Cécile nous dit c'est un sac Marie Poppins Cathy un Vanity Catherine un sac tout sac tout c'est bien Vicky quel bonheur c'est juste pour les ciseaux quand même Mag attends mais on n'est jamais à pour de voilà c'est bon cette taille c'est bon alors on y va donc là on respecte attention on respecte très assidueusement cette marge de couture c'est hyper important d'accord donc on veut un centimètre pas plus pas moins si vous voulez être sûr de vous vous pouvez vous mettre un repère comme ça pour vérifier quand vous commencez à coudre si c'est bon voilà on peut se faire ça si vous voulez on peut se mettre un petit repère à un centimètre là d'accord comme ça on est sûr ok et donc on place son pied et on descend son aiguille il manque un millimètre voilà j'y suis ok ah Marie-Ange elle trouve le rouille et pas le cuivre c'est parce qu'il s'appelle rouille et pas le cuivre c'est bon ça bonsoir Charlène bienvenue alors une fois que vous avez planté n'oubliez pas on traverse à coton en toilette et du simili cuir donc on allonge un peu son point moi je suis à trois c'est bien je pense on fait son petit point avant arrière et on respecte le plus possible notre marge de couture d'accord et on va tout droit c'est important on y va Julie tu vas voir on a une étape à faire avant alors on y va on avance tranquillement normalement ça se passe bien et je sécurise ma couture à la fin c'est quoi une skipeuse une skipeuse Christelle je ne sais pas ce que c'est tu vas nous éclairer parce que on aura pris un nouveau mot alors on coupe nos fils d'accord et on admire le résultat waouh c'est canon canon c'est le rouille alors Marie-Ange oui c'est le rouille je ne savais pas si ça s'appelait rouille ou cuivre mais il s'appelle rouille donc je vais pousser la machine d'accord c'est beau je vois des petits coeurs ça a l'air de vous plaire du coup une fois que j'ai fait ça attention je ne vais pas faire comme ce que vous pensez donc écoutez bien ah une scrapeuse oui Virginie oui peut-être peut-être alors on rabat notre pièce sur l'endroit d'accord et on admire notre association et là on est bien contente je vois plein de coeurs vous avez l'air contente ça me fait plaisir d'accord alors Sandrine elle dit que ce Raphaël a l'air d'avoir la cote auprès des couturières j'espère m'occuper de son cas très prochainement bonne couture à tous et bien merci Sandrine merci beaucoup alors là on pourrait croire que nous allons plaquer la marge de couture au dos de la pièce B ce sera logique puisque cette pièce est moins épaisse et on aurait donc moins d'épaisseur à coude que si on rabattait la pièce la marge de couture au dos parce que là on aurait deux épaisseurs de simili et un coton tandis que là on aurait une épaisseur de simili et un coton d'accord Claudine elle demande comment commander le patron et le kit s'il vous plaît je vais laisser quelqu'un te répondre pour continuer l'explication d'accord merci Cathy sublime ton kit merci beaucoup alors mais attention attention ici on ne va pas faire ça du tout d'accord je ne veux pas vous dire pourquoi maintenant merci pour vos petits compliments merci beaucoup je ne vous dis pas pourquoi maintenant vous verrez ça au montage final mais non 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 on ne va pas surpiquer sur le bas de la pièce B pour se faciliter le travail parce que la surpiqure ne correspondra pas avec ça et donc ça n'ira pas ce ne sera pas moche mais ce ne sera pas parfait donc si vous avez vraiment peur des épaisseurs et pas l'habitude vous pouvez surpiquer là mais si vous voulez un ouvrage qui cale bien tout très joli d'accord il va falloir rabattre la marge de couture ça sent des sueurs froides non non t'inquiète pas il va falloir rabattre la marge de couture vers le bas et on va coudre sur le 6mm d'accord donc je vous montre on va placer une pince ici hop et comme ça d'accord donc faites moi confiance c'est comme ça qu'il faut faire et certaines testeuses même m'ont dit d'ailleurs c'est Claire qui m'a dit mais pourquoi tu surpiques ici alors qu'il faudrait mieux surpiquer c'est plus facile oui d'accord mais une fois que je vais expliquer pourquoi elle m'a dit bon ok voilà donc si vous n'avez pas envie de faire de l'épaisseur placez la marge de couture au dos de la pièce B et surpiquer si vous voulez l'ouvrage parfait placez la marge au dos de la pièce F d'accord et on va surpiquer comme ça donc là bien sûr notre marge elle ne tient pas en place donc on peut tricher avec du scotch ou du mesquintel d'ailleurs voilà j'en ai là j'allais dire je ne sais pas où je l'ai mis et on peut venir se scotcher un petit peu la marge de couture plus ça s'approche plus ça va être difficile demain non 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 t'inquiète pas on ira tranquillou demain ça va très bien se passer c'est juste que là je préfère anticiper tout petit souci ou décalage en prenant mon temps d'accord et en faisant peur en disant attention attention parce que pour cette pièce j'avais dit j'avais dit attention attention et certaines n'ont pas vu et ont dit ça passe et ont dû recoudre à certains endroits donc je vous le dis mais ça va être ça ira d'accord ne pas mettre d'aiguilles sur le simili mes pinces oui et surtout moi ce que je fais du côté simili vous regardez je ne l'ai pas fait assez votre pince elle est bombée comme ça d'accord cette partie là moi je trouve qu'elle a tendance à marquer la partie bombée le simili donc moi pour le simili je mets toujours la pince à l'envers c'est à dire je mets la partie plate sur le simili et vraiment tout au bord d'accord je ne viens pas enfoncer ma pince comme ça parce que je vais avoir une marque ici je reste au bord comme ça ma pince elle va faire une petite marque peut-être déjà moins importante que si c'était la partie bombée mais surtout moi comme j'ai une marge de couture de 1 cm ici elle va disparaître voilà couture du simili je sors mon pied de double entraînement tu peux Delphine je vais vous montrer le mien moi je ne m'en sers plus depuis que j'ai mon pied t'es fond à rouler d'ailleurs je ne sais même pas où il est alors qu'avant je m'en servais tous les jours ah il est là c'est celui-là ça ça peut bien vous aider pour coudre le simili franchement c'est canon voilà du coup il faut changer la couleur du fil et bien on peut moi j'ai choisi un fil qui devrait aller j'espère on va voir mais oui oui vous pouvez alors du coup on va devoir changer le fil moi le simili du kit est noir et oui il va falloir changer vous pouvez changer si vous voulez de toute façon oui oui vous pouvez changer parce que là pour l'autre pièce ce sera que des coutures qui ne se voient pas donc on pourra rester comme ça d'ailleurs ça s'est décollé quel coquin je n'ai pas mis assez de mes skin tape voilà ok il se décolle je l'entends moi mon fil il est comme ça peut-être je vais changer moi aussi oh ça peut aller est-ce que j'ai un ah peut-être attendez comme vous changez je vais peut-être changer moi aussi quand même je ne vais pas être la seule qui n'a pas le truc raccord ça ça peut être pas mal après c'était pas non plus vilain allez je vais faire comme vous je vais changer ça va se voir autant attendez ouais allez je vais changer allez j'aime pas changer mes fils allez on y va je vais changer le fil que du haut par contre où peut-on commander mon pied téflon et bien malheureusement je l'avais commandé sur le site de Veritas et je crois qu'ils n'en ont plus en stock parce que j'ai tellement dit qu'il était bien qu'il n'y en a plus ils en ont un nouveau transparent qu'ils m'ont donné pour tester normalement il est bien mais je n'ai pas eu le temps de le tester il est resté dans mes affaires de salon vous pouvez regarder normalement ils en ont du deuxième alors je vais changer vite fait mon fil parce que moi j'avais ça donc ça va trancher un peu ouh je voulais que vous êtes elle ne rigole pas avec les coloris de fil ça c'est vrai allez je change de fil Elena aussi moi aussi on peut le commander chez coudre et brodé ah Julie s'ils l'ont mais est-ce qu'il est c'est le même le blanc ou pas alors j'arrive alors c'est un fil plus épais on va voir je ne l'ai pas utilisé encore celui-là ok c'est bon pour vous c'est un pied universel Petra normalement oui sauf par exemple sur la Janome je crois que j'avais la S5 qui avait vraiment un clip plus large et elle elle ne prenait pas tout comme pied alors moi je vais me mettre comme ça parce que je suis bien donc on va se faire une petite surciture tranquillement environ 0,5 cm du bord donc moi je vais décaler mon égule on essaye d'avoir quelque chose de régulier et joli on peut allonger son coin là je suis à 3 on peut se mettre à 3,5 alors Catherine dit je viens de terminer les pièces ah et je suis trop contente et bien super c'est vrai que vous commencez à voir votre ouvrage se dessiner et c'est sympa ça fait plaisir en tout cas allez donc là il y a de la poussière partout dans cette histoire pardon je fais mon ménage en même temps allez on y va au point droit on peut faire soit un petit point avant arrière soit ce point là je ne sais pas si vous voyez ici c'est le 3 petits points sur place mais comme je ne l'ai pas fait je vais faire un point avant arrière de toute façon il devrait être dans la marge de couture voilà et on y va tranquillement donc moi avec mon pied à téflon à roulette ça n'adhère pas d'accord vous pouvez utiliser un pied téflon classique sinon il est où mais bien ah bah je mélangeais mes pinces et mes pieds aïe 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 voilà vous pouvez utiliser un pied téflon classique ça c'était celui de ma power fabric c'était une machine toyota je l'ai gardée parce qu'il est super ou un pied double entraînement ou un pied téflon à roulette peut-être le pied classique risque peut-être d'adhérer un tout petit peu alors on y va normalement si vous avez pris un kit je vous ai mis des simili faciles à travailler normalement vous ne devriez pas avoir trop de soucis voilà mon petit point avant arrière vous avez vu que j'ai essayé traîner mon fil tout le long de la couture c'est pas bien je ne tiens pas mes fils ouh c'est beau j'ai bien fait de changer vous avez bien fait d'être pointilleuse c'est sympa regardez c'est joli je surpique à 0,5 oui ah oui Véronique c'était une machine industrielle tu dois être bien installée donc moi j'ai mis une longueur de point à 3 et c'est vraiment sympa pour le simili il vaut mieux un pied double transport ou un pied rouleau Agathe c'est une histoire de goût parce qu'avant moi j'utilisais tout le temps mon pied double entraînement tout le temps tout le temps tout le temps je l'adorais d'amour et quand j'ai essayé ce pied rouleau moi j'ai beaucoup aimé parce que déjà il se clip clac clac je n'ai pas besoin de tout démonter de prendre mon tournevis dévisser mon pied biche et tout voilà mais c'est une histoire de goût le pied défend le pied le pied double entraînement fait très très bien son job et c'est très joli aussi voilà ça doit être trop bien vous avez laquelle elle demande Charlène quelle machine industrielle Diane Nelly elle dit joli ces couleurs merci beaucoup Diane superbe chez vous ça va ça vous plaît aussi vous mettrez une photo j'ai envie de voir ce que ça donne vraiment vraiment j'ai hâte d'admirer votre réalisation donc une fois qu'on a fait ça Julie tout à l'heure elle nous disait est-ce qu'on fait pareil de l'autre côté oui tout à fait la même chose hop on tourne et on fait pareil alors où est ma pièce et c'est pour ça que je vous ai dit c'est pas grave vous pouvez changer de fil parce que votre couture ne se verra pas puisqu'on va coudre comme ça et rabattre donc même si vous avez changé de couleur ça ne se verra pas hop alors Gaëlle si tu veux un pied à roulettes sur le site de Veritas il y aura peut-être pas le blanc le même que moi mais tu auras le transparent et elles l'ont essayé en salon sur mon stand et elles m'ont trouvé très chouette d'ailleurs si vous venez à Valenciennes je vous le montrerai alors on fait la même chose on centre bien notre pièce endroit contre endroit hop on met nos pinces Teresa ma tension de fil j'ai mis à 3 ah non non ma longueur de point pardon je te dis n'importe quoi ma tension de fil moi je l'ai laissé ouais je suis à 5 je suis à 5 mais tu peux baisser un petit peu quand on travaille l'épaisseur on peut baisser donc tu peux baisser un petit peu à 4 si tu veux ah là là j'ai lu Delphine je me suis trop naïve j'imagine toujours pas le projet final mais tu verras tu verras mais je pense que celles qui ont trouvé ont mis les pièces elles ont essayé de faire semblant d'assembler pour voir tout ça donc voilà il est compatible avec Elna Gaël si tu as un accroche de pied de biche un peu standard je pense que oui je suis ok les deux côtés sont faits ça va être trop canon elle dit Mylène ça me fait trop plaisir Christelle j'adore il me tarde d'avancer dans mon projet mais comment c'est tard je vais prendre mon temps prends ton temps Christelle de prendre le plaisir de couper ton modèle l'essentiel n'est pas de finir en premier mais d'avoir quelque chose de joli ça c'est le plus important alors ça prend forme et j'imagine déjà les deux autres pièces en velours sur les côtés ah tu verras oui d'ailleurs j'ai cousu sur il faut que je l'enlève j'ai cousu sur mes skin tape alors moi je ne vais pas tirer au risque de déchirer ma couture enfin de l'abîmer vous voyez moi je le laisse parce que c'est sur l'envers donc je m'en fiche complètement mais vraiment hop personne ne verra ça voilà et on y va donc là moi j'ai décalé mon aiguille donc pensez à bien la décaler d'accord on fait une couture au point droit à 1 cm alors pareil je vais refaire un petit repère comme ça je suis sur 1 cm ici voilà j'ai fait un repère là c'est un sac pour mettre des galettes des rois alors Charlène ce serait trop bien mais par contre on ne se servirait pas toute l'année c'est dommage mais moi j'adore la galette par contre j'ai préféré aux pommes je dois avouer pas trop trop team frangipane hop alors donc je décale mon aiguille pour tomber dans mon repère pile poil nickel et c'est parti ah oui bah Galelle elle dit elle a un pied t'es fond normal et parfois elle galère un peu sur certains simili oui exactement parce que en fait la roulette là elle fait un peu comme le pilou l'entraînement elle l'aide à l'entraînement du tissu c'est pour ça alors on y va c'est parti donc on court toujours à 1 cm ça arrête d'enlever ça et on vient sur toute la longueur on essaie de rester bien droite attention on respecte les marques de couture on est minutieux à cette étape on ne se dépêche pas c'est important après si j'ai 1,1 1,2 ça va mais je ne veux pas 1,5 et je ne veux pas et ça va c'est simple voilà j'adore ces étapes on commence vraiment à deviner notre modèle et surtout voir nos associations de tissus comme c'est beau donc pareil que tout à l'heure waouh du coup je plaque ma marge de couture au dos de ma pièce en simili toujours la même chose si vous aviez plaqué au dos de la pièce B vous faites la vous plaquer c'est la même chose vous faites exactement plaqué pareil des deux côtés quand même ce sera quand même plus sympa mon petit mis qui me tape je l'ai jeté je l'ai rangé je ne sais pas je l'ai rangé alors ça c'est très étonnant mais connaissant on peut manger de la galette toute l'année c'est un peu comme la raclette c'est vrai Charlène mais alors le problème je pense qu'on a tout le même si on mange de la galette et des raclettes toute l'année il se passe un autre problème voilà de poids donc j'essaye de manger de la galette que sur la période sinon c'est vrai qu'on en mangerait tous les jours alors c'est sûr que si je mets le scotch que là ça ne va pas le faire voilà allez on reste en place merci aïe la Laetitia coucou Laetitia ça va alors Brijou elle nous dit ça fait super beau et ben trop contente alors je vois déjà mes affaires de point de croix ranger dans Raphaël elle nous dit Mylène et Evelyne ça prend forme j'adore et ben moi aussi j'adore vos commentaires ça me fait plaisir vous avez l'air très contente ah j'ai même pas bien tiré ma marge attendez oui c'est bon allez c'est parti donc là même chose que tout à l'heure hop on surpique à 0,5 en largeur de point en longueur de point moi je me remets à 3 et c'est parti on essaye de faire quelque chose de régulier pour avoir un joli point c'est important et on y va ah Cathy elle dit très contente de mon kit très jolie association et ben génial j'adore le rendu de couleur elle dit Hélène Cathy quel coloris qu'est-ce que tu avais pris dis-moi que je sache lequel est le plus beau je pense qu'ils sont tous très beaux je les ai tous imaginés je me suis dit que ce serait trop bien j'ai hâte de les voir cousus et de voir aussi celles qui ont choisi leur tissu qu'est-ce que vous avez fait tout ça voilà ça vraiment j'ai trop trop hâte alors et ben voilà on a une belle pièce elle est belle je vais devoir me coudre deux Raphaël un pour la couture et un pour mon scrap et peut-être un pour les slips on sait pas Martine elle pense que c'est un cartable 2.0 pour maîtresse peut-être peut-être pas ça va être super elle dit Sylvie c'est trop beau elle dit Sheila trop bien je suis trop contente alors on a fait cette jolie pièce c'est trop trop beau oui elle dit Diane génial je suis trop contente moi aussi trop canon Chantal du coup cette pièce là je la mets de côté je sais qu'on l'aime beaucoup mais on s'en servira maintenant que demain salut Béatrice bienvenue on commence à deviner la finalité Sabine j'avais pas vu que tu étais là est-ce que ça va fleur rose doublure grise à pois et simili cuivré elle a pris Cathy oui je pense que ça ça va être très très joli allez on y va top la surpiqure à Marie à Marie Lise pardon et ben merci allez donc du coup cette jolie pièce ah oui je vais enlever tout ça où sont mes ciseaux merci cette jolie pièce on va devoir lui dire à demain c'est dommage elle a été sympa et on va repasser sur notre pièce zippée quelle heure est-il 18h30 il nous reste une petite demi-heure donc on va avancer tranquille comme ça demain on n'aura plus qu'à faire l'assemblage final Teresa elle dit c'est magnifique vos tissus j'adore et ben merci beaucoup Sandrine encore un magnifique projet à offrir ou à s'offrir oui c'est vrai et Muriel qui dit j'échange au dernier moment aussi mis bleu pour du orange avec du velours bleu et tissu fleuri j'adore et ben super alors Maryse elle demande si j'ai mis des kits comme moi alors Maryse je suis en train de faire des kits mais je vais mettre le Marsala parce que je pense que ça va être bien plus joli d'avoir le Marsala ici ça va lui faire un petit effet réchauffé et hyper dynamique donc je suis en train de les préparer je les mettrai sur la boutique avant la sortie et j'en aurai certainement à Valenciennes alors on y va trop beau j'adore elle dit Joanne et ben super donc on met notre jolie pièce de côté on lui dit à demain et on va récupérer notre pièce zippée allez je vais la mettre là-bas comme ça je ne vais pas l'abîmer et on va récupérer notre pièce zippée on va repasser dessus quelle star cette pièce zippée et on s'en occuper beaucoup alors on va d'abord faire le petit truc que j'ai oublié de faire tout à l'heure comme ça on n'aura pas de problème et ce sera fait alors attendez je trouve mon tuto je me remets à la bonne page parce que j'y suis pas du tout du tout du tout voilà donc on a besoin de la pièce du patron BZE celui-là d'accord peut-être certaines ont déjà mis leur repère sur leur pièce parce que c'est écrit de le faire moi personnellement je ne l'avais pas fait tu dois en rêver de ce marsala Audrey oui parce que je l'ai commandé il y a deux mois et demi quand même ce marsala donc je l'attendais peut-être pas deux mois et demi mais un bon mois allez un mois et demi mon mari va me dire t'exagères tout ça allez on prend notre pièce zippée d'accord et on va se la mettre côté envers de manière à voir l'envers des pièces BZE et vous avez vu sur BZE nous avons ici des petits repères donc on va venir les reporter donc pour ça pourquoi je vous les ai alors oui on les avait tracés mais pourquoi je vous les fait tracer au dernier moment parce qu'on a recoupé rappelez-vous donc peut-être on a fait sauter nos repères donc on va faire comme ça on place le gabarit de BZE au dos des pièces extérieures donc c'est celles qui sont en velours d'accord on va faire ça on place une pince voilà et on la fait correspondre alors normalement elle doit se placer correctement voilà je mets des peintes juste pour tenir le temps de marquer mes repères ok et donc on va reporter tous ces repères là vous les voyez tous les traits donc il y en a 5 donc soit vous marquez un petit trait soit vous faites un cran moi j'aime mieux faire des crans donc je vais faire un cran hop mes D elle a encore ses repères elle est forte alors on fait un petit cran donc environ 0,5 cm d'accord pas plus on peut même faire moins 0,3 c'est bien parce qu'on ne veut pas voir ce cran si vous faites un repère vous pouvez tracer un repère franc il n'y a pas de soucis mais nous on ne veut pas voir ce cran au moment après une fois que c'est monté sinon on ne sera pas très content alors voilà donc on fait ça et on fait ça des deux côtés d'accord sur l'autre pièce aussi voilà alors de mon côté c'est le kit avec velours bleu et simili violet et laine j'ai hâte de voir ce kit cousu parce que c'est des tissus que j'aimais beaucoup tu me montreras j'ai pas pu en faire beaucoup parce que j'avais pas commandé assez de coton donc j'ai hâte de voir ça alors Charlène elle dit ça peut être sympa aussi pour les enfants pour emmener des petites voitures etc en fait vous verrez mais on peut faire des Raphaël pour tout ce qu'on veut et c'est ça c'est vraiment cool mais j'en dis pas plus parce que je me connais je vais fourcher alors en fait dès qu'on veut trier quelque chose même si on a trop d'affaires qu'on veut séparer par exemple mais dès qu'on veut trier par exemple on peut mettre ces câbles de portable dans une poche ces stylos ces billes je sais pas ces vernis par couleur ces coton tiche ces slips par jour de semaine enfin il n'y a pas assez de poche pour ça mais on peut vraiment faire ce qu'on veut et l'idée c'était ça c'était de vous créer un ouvrage qui vous correspondent à chacun et chacun allez c'est parti pour les repères on recommence hop je sais pas vous mais moi j'en ai marre de cette pièce zippée mais peut-être parce que c'est ma neuvième même plus non neuvième oui c'est bon pas plus j'ai un autre ouvrage en cours de montage mais je crois que j'aurai pas le temps de coudre avant mardi donc je vous le montrerai pas cousu ou pas tout de suite allez mes petits repères c'est ok c'est bon pour vous ça va Magali vas-y on n'écoute pas du tout tu peux parler pas de problème hop je vois que vous êtes nombreux et nombreuses à être arrivés là entre temps on est 624 hop c'est bon oh mais j'ai jeté ma pièce c'est pas grave elle ira pas plus loin elle est sous le bureau voilà donc j'ai fait des petits crans comme ça d'accord ça m'aidera pour le placement de quelque chose demain 3 slips par semaine ça suffit si tu retournes elle dit Charlène oui mais si tu retournes ça fait 6 jours quand même le 7ème t'en mets pas peut-être alors c'est bon pour vous ok ah Claudine a dit je sais c'est une pochette pour transporter les patrons d'Odinette Claudine c'est la seule à avoir trouvé d'ailleurs ce serait une bonne idée hop alors on y va donc on va s'occuper de nos pièces comme ça on aura placé toutes les pièces et demain on assemblera notre super projet alors on va commencer avec cette pièce là d'accord parce qu'elle est plus complexe que l'autre t'es trop gentille avec nous c'est super impatiente c'est super patiente peut-être un petit correcteur d'orthographe alors Manu elle nous dit hâte de voir le résultat final et de mettre dans mon panier pour commander ah bah mardi mardi parce que mardi il y aura tout 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 mais bien sûr elle lit Caro alors j'ai trop de patrons d'Odinette elle dit Jocelyne c'est vrai que c'est vraiment c'est embêtant alors là attention il faut savoir si vous êtes droitier ou gaucher non pas du tout on s'en fiche parce qu'on a déjà placé droitier ou gaucher non attendez je réfléchis non on n'a pas placé nos fermetures donc nous voilà il faut savoir si vous êtes droitier ou gaucher nous on va mettre cette pièce sur sur moi par exemple moi je suis droitière d'accord donc je vais mettre cette pièce sur la partie gauche d'accord c'est à dire que moi je veux tenir cette pièce pour ouvrir les fermetures si vous êtes gaucher vous n'allez pas ouvrir de droite à gauche mais de gauche à droite attendez oui comme ça mais comme je ne suis pas gauchère voilà du coup je me mets ça non dans tous les cas on s'en fiche on le met on s'en fiche je me perds avec moi même on vient mettre cette pièce du côté où les curseurs se ferment donc c'est bon on met cette pièce ici là où il y a les curseurs quand ils sont fermés et pas quand c'est ouvert ouh on va y arriver alors on vient placer notre ouvrage alors moi je vous montre comme ça d'accord en hauteur parce qu'on va piquer là mais vous vous mettrez comme vous êtes mieux pour placer d'accord alors donc on repère le côté où les fermetures s'ouvrent gaucher-droitière gaucher-droitier c'est pareil ok on vient prendre la pièce C là c'est bien clair elle suit merci Claire de ton aide avec la pièce P ok et on repère le côté attention on ne se tromper où il n'y a pas la pièce C donc cette partie là d'accord c'est la partie qui nous intéresse on laisse P vers le bas d'accord on vient on peut on peut se mettre des pinces pour ne pas être embêté si on veut allez on va caler comme ça on sera tranquille ok donc on met P vers le bas comme ça on dégage bien le haut de la pièce pour notre marge de couture d'accord on se mélange les pinceaux ils se mènent non c'est très simple j'ouvre ma pièce IP et je repère le côté où les curseurs sont quand c'est fermé d'accord droitier-gaucher peu importe parce que la droitière elle prendra ça et le gaucher ou la droitière elle prendra comme ça donc on s'en fiche on va toujours quand même tenir du côté où ça s'ouvre donc peu importe on vient donc je remets ma pièce IP ok on vient donc dégager le haut de la pièce donc P est vers le bas et on le laisse en bas tranquille si ça vous fait trop de tension vous le détachez mais là je vais le mettre juste pour le placement ok je viens ouvrir mes fermetures c'est à dire je ne veux voir aucun curseur ici parce que je ne vais pas pouvoir coudre alors oui c'est important Laetitia à poigner vers le bas c'est très important ça c'est Laetitia qui vous le dit parce qu'elle n'a pas fait ça voilà c'est pour ça que je pense à préciser donc je prends ma pièce d'accord et je la mets endroit contre endroit sur ma pièce IP donc je suis du côté où les curseurs s'ouvrent ok important et je mets la partie où il n'y a pas P endroit contre endroit sur ma pièce d'accord donc j'aligne je suis comme ça je vous remontre ok voilà j'aligne bien la partie haute et les côtés de P donc on peut mettre de P de C pardon on peut mettre une pince ici si on veut on n'est pas obligé le plus important c'est ici d'accord je vous remontre P et vers le bas hop alors et je fais je ne jette pas mes pinces hop je fais correspondre donc ici vous voyez si je passe de ce côté on va bien garder le haut des poches dans cette position d'accord on ne vient pas faire ça c'est très important on les laisse bien à plat donc mettez-vous de ce côté si vous voulez et on vient aligner les deux pièces ensemble donc je place des pinces et je prends mon temps ça c'est important d'accord et je mets mes pinces on va se mettre de côté de ce côté pour coudre donc si vous voulez mettre le côté bombé du côté vous allez coudre remettez-vous comme ça ok et je viens répartir comme ça sur toute la longueur donc le mieux c'est de mettre les deux côtés les coins ici et ici comme ça on est tranquille et après je viens répartir l'ampleur mais comme j'ai retaillé normalement tout doit coller c'est pour ça que j'ai retaillé voilà ok c'est clair qui a fait ça non Stéphanie tu crois ? ah je ne sais pas je ne sais pas peut-être peut-être c'est clair voilà donc ici il ne me reste que le milieu d'accord donc idéalement idéalement où est ma pièce ? si vous avez marqué ce repère c'est beaucoup mieux puisque moi je me dis ah si j'ai été médisante avec moi-même j'ai fait un cran là sur ce repère là d'accord idéalement j'essaye de placer mon repère au milieu de la fermeture centrale si ça passe normalement ça passe mais on ne sait jamais hop et je peux mettre beaucoup plus de pince que ce qui est prévu alors vous voyez là par exemple j'ai ça qui se forme je pourrais dire ah je vais avoir un pli et ben non je arrondis ma pièce d'accord c'est comme si je répartis une ampleur et là je peux mettre une pince d'accord si j'arrondis je ne vais normalement pas retrouver cette petite tout petit pli d'accord et là j'ai bien réparti donc je n'hésite pas dès que je vois ce genre de choses là j'arrondis ma pièce et je place une pince comme ça pour la phase de couture ça va bien se passer voilà est-ce que ça va le placement pour tout le monde alors ah voilà c'est pas Laetitia qui a fait ça c'est toi Christine et ben oui je mélange tout le monde tu vois je ne sais plus où j'en suis ah là là mais elle a un modèle de Raphaël très beau très original alors par contre là je couds en même temps et je pose mes pièces c'est alors je j'ai pas cousu mes fonds et mes angles d'accord tu fais comme tu veux allez Stéphanie arrête de raconter l'envers du décor déteste ça suffit allez c'est bon pour vous est-ce que le placement est bon dites-moi ok si ça va ou si vous voulez une explication une fois que j'ai fait ça attention attention je vais venir coudre comme ceci d'accord je vais placer la pièce comme ça sous mon pied je vais coudre ici au point droit à 1 cm de marge de couture en traversant toutes les épaisseurs et en passant sur les fermetures donc je vérifie deux choses un que mes curseurs ne se trouvent pas ici sinon ça va taper d'accord merci Nelly c'était vraiment super dans tes explications merci beaucoup ça me fait très plaisir et quand je passe sur les fermetures je ne veux pas abîmer mes fermetures ni mon aiguille donc je vais doucement je ne coupe pas comme une folle à fond d'accord ou un fou quand j'arrive sur les pièces de poche elles peuvent bouger comme ça donc j'arrive sur une pièce de poche je la tiens j'avance tout doucement et je reste bien un centimètre ok là on est milicieux on y va tout doucement c'est bien Stéphanie si t'es sage alors on y va c'est parti donc là petite couture un peu j'allais dire précise donc on y va doucement il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien d'accord mais on y va tranquillement on peut garder la pince sur le côté ici et on va venir enlever l'autre donc si vous voulez vous faire un repère pour être à un centimètre vous pouvez parce que ça c'est important aussi d'accord si je fais un repère et que je le trace en étant pas à plat ça va pas le faire donc je mets ça voilà hop comme ça d'accord et j'essaye de coudre à un centimètre donc vous allez voir ici là c'est plaqué parce que j'ai fait ma couture de maintien mais ici j'ai plus d'épaisseur c'est normal donc je n'hésite pas à ouvrir ma poche comme ça bien à plat et je vais passer ici c'est normal d'accord ici du coup une partie non cousue donc j'écarte bien ma poche je ne l'écarte pas à fond je n'essaye pas de venir le plus ici parce qu'ici je vais garder ma marge de couture donc j'écarte un tout petit peu histoire qu'elle reste sur la bande de fermeture et ça ira très très bien ok allez on me dit batterie faible je vais brancher mon téléphone comme ça j'ai pas de soucis je vais remonter un tout petit peu pour avoir accès à la prise et voilà c'est une bonne trouvaille ces petites pinces et oui Nelly attendez j'arrive je mets juste ça parce que comme c'est un petit peu minutieux je préfère être sûre d'avoir le replay parce qu'on a bien attendez c'est ma main voilà on a bien travaillé donc on va être sûre de ne pas tomber en rate de batterie ok allez on reprend couper dans notre couture on y va il faut allonger le point Laurence oui c'est mieux on l'allonge un petit peu donc on se place hop voilà un petit décalage ici ça ira ok donc on se place là je suis à 3 c'est pas mal essayez 3 et si ça va pas ça suffit pas allonger un petit peu le point à 3,5 d'accord alors question dans le tuto patron il y aura les longueurs de point indiquées non Christelle je dis toujours par exemple pensez à allonger votre point je vous dis au début du patron que par exemple pour assembler du coton c'est 2,5 et par exemple je vous dis pensez à allonger votre point dans les surpiqûres mais je vous dis pas combien le point parce que c'est chacune en fonction là moi je vous donne l'indication de ce que j'ai fait mais c'est chacune en fonction de sa machine tout ça par contre ce replay sera disponible d'accord tu veux voir de plus près Marie-Anche alors je te montre là c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de matière ici alors de plus près salut Noël qui nous rejoint donc je vais essayer de vous zoomer un petit peu là voilà est-ce que c'est bon alors si je choute le pied avec ma chaise ok donc on y va on fait un point avant arrière et on avance doucement d'accord j'arrive ici j'enlève ma pince j'appuie bien sur ma pièce de poche on ne va pas faire de bris et je vérifie en passant que je pique au-delà de ma couture de maintien attendez on n'est pas pile pour aller en face voilà je vous montre avec mon quoi c'est branché quand même qu'est-ce qu'il se passe bon donc je vous montre avec mes ciseaux là on repart ma couture de maintien je suis un peu loin elle est ici sur la poche donc je vérifie que je suis au-delà parce que je veux faire disparaître cette couture c'est important d'accord Jocine a dit ça fait trop haut et bien super on y va doucement d'accord et on fait ça sur toute la longueur je prends mon temps donc ça c'est le côté le moins facile parce que je suis du côté des curseurs qui sont ouverts l'autre côté est plus simple quand même puis une fois qu'on a fait une fois ça va mieux voilà on essaye de ne pas casser d'aiguille on essaye on va voir on va voir ça y est c'est beau super Nat alors j'espère que ce sera beau on va voir aussi là j'arrive sur ma dernière poche du coup je l'ouvre un peu attendez je porte l'aiguille c'est mieux voilà alors j'ouvre un petit peu ma pièce pas avoir trop voilà et ce qui est important ici voyez on peut écarter la poche mais de ne pas venir trop au bord parce qu'ici on va avoir un assemblage à 1 demain ici d'accord allez c'est reparti si vous avez fini vous pouvez changer de coloris de fil si vous voulez alors on va d'abord faire les deux côtés bon vous n'êtes pas obligés de changer tout de suite de toute façon j'arrive au bout une fois qu'on aura fait les deux on changera de coloris ok voilà ouf donc je vérifie deux choses je vérifie que j'ai piqué au-delà de ma couture de maintien alors ici je suis un petit poil juste je vais regarder le reste ça va ok donc je vérifie ça et il commence à avoir beaucoup de fil ici c'est bien voyez là ma couture de maintien je ne sais pas si vous la voyez bien voilà donc la première à 0,5 elle était ici et j'ai piqué au-delà donc elle va disparaître là je suis pile poil dessus là j'étais un peu déportée du bord on va voir en retournant donc une fois que j'ai fait ça j'enlève mes pinces alors je ne sais pas ce que c'est on surpique à l'ancienne si on va faire une surpiquure mais on va faire d'abord les deux côtés comme ça ça sera fait et je déplie et j'ai sur le bord de ma pièce zippée je vous montre alors je peux dégager mes pinces maintenant ma pièce C comme ça qui c'est joli qui vient finir le bord d'accord donc à l'intérieur forcément ça réduit un tout petit chouille la pièce de poche du coup vous regarderez vous aurez peut-être des petits fils à couper les coutures de maintien mais voilà on a une finition qui est jolie et soignée donc c'est ici qu'on fait la surpiquure si vous voulez surpiquer tout de suite d'accord oui on pique à 1 cm pas sur la couture de maintien si vous voulez surpiquer tout de suite vous pouvez moi je n'ai pas le bon coloris de fil donc je vais devoir changer si on veut surpiquer tout de suite simplement ici on rabat du coup la pièce C vers l'extérieur d'accord et on vient réaliser une surpiquure au point droit au bord ici à 0,5 cm du bord ici donc pensez que là vous avez oh est-ce que je n'ai pas fait un décalage non 2 mm bon c'est pas grave on jouera des coups de pensez que là je vais traverser du coup toutes les épaisseurs j'ai toujours ma fermeture tout ça donc j'y vais quand même tranquillement je ne vais pas à fond à fond à fond d'accord surfiler avec une aiguille avant de coudre à la machine Françoise je ne sais pas parce que là tu veux surfiler ça il y a quand même pas mal d'épaisseur moi je ne le ferai pas peut-être je n'ai pas tout compris donc là je vais aller je vais changer mon filet je vais surpiquer ce sera fait et après on fait la même chose de l'autre côté alors c'est bien on a carburé on va arriver on avait dû jusqu'à 19h donc il y a 56 on va finir tranquille on va peut-être dépasser de 2 minutes allez 4 minutes sinon je vous donnerai des devoirs comme ça demain on pourra s'occuper de notre assemblage final j'enfile ma machine j'arrive 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 Edwige a dit oh c'est chouette et bien super c'est cool alors vous mettrez des photos sur le groupe d'entraide moi je veux tout voir je vais tout voir j'ai hâte de voir votre modèle alors c'est bon donc je viens surpiquer ici donc on y va je pousse les poches d'accord en dessous je les pousse normalement elles ne reviennent pas mais je vous le dis et on surpique on pique à 0,5 environ vous faites comme vous voulez mais pas à 2 mm près le but étant d'être dans la marge de couture qui fait 1 donc on a un peu de place quand même on essaye de faire quelque chose de droit et régulier ici d'accord ah Daniel dit je suis avec beaucoup d'attention alors ne pas surfiler avec une tirette à cause des dents ah oui c'est vrai c'est beau Cécile et bien oui merci beaucoup j'ai hâte de voir ton modèle aussi donc là je suis à 3 je peux m'allonger à 3,5 c'est une surpiqure on fait comme on veut vraiment voilà cette poignée elle m'énerve je n'ai pas vu mais elle m'agace voilà et on y va tranquille bien sûr j'ai de l'épaisseur pour démarrer ça va j'essaye de faire un truc droit donc là attention attention c'est pour ça que je vous ai fait couper les parties en métal d'accord quand j'ai je vous ai dit pour les fermetures classiques et pas aux mètres parce que si vous avez un bout en métal ici aïe 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 votre aiguille elle ne va pas résister et vous allez abîmer votre machine j'ai un fil qui traîne je ne sais pas ce que c'est on va voir c'est le fil de là du début voilà on y va doucement on prend sur le vent et on y va un petit point avant arrière ça va ça va pour tout le monde ouais c'est joli voilà et voilà donc on obtient ceci moi j'aime bien mon gelours le rendu je trouve ça vraiment sympa et c'est chaud ça réchauffe voilà donc notre premier côté il est en place vous avez compris que c'était la pièce de côté du coup je ne sais pas si je vous l'avais dit et on a notre ouvrage qui se dessine ça va nous donner quelque chose comme ça ah là là Joanne elle a déjà fait ses deux côtés sur piqué et elle dit je suis fan et bien trop bien Laetitia me voilà et bien bienvenue Laetitia alors Noël je prends en route ça commence à prendre une bonne tournure ce projet mystère et bien je suis contente qu'il te plaise Noël tu me montreras le tien super beau elle dit Christelle je trouve que tes projets sont toujours très élaborés avec de belles finitions autant intérieur qu'extérieur Géraldine merci beaucoup je dois te dire Géraldine que je me suis littéralement comme on dirait galéré sur cette partie parce qu'il s'est passé plusieurs choses plusieurs tests plusieurs calculs c'est à dire que et bien mes fonds de poche tu vois à certaines je vous montrerai au live de sortie venez se superposer là vous voyez ils ne viennent pas l'un sur l'autre du coup ça me faisait des surépaisseurs ici et des gros fouillis dans les poches il y a eu des fonds de poche qui sont venus trop près des marges de couture ici donc je n'avais plus assez de marges pour coudre à la fin donc j'ai quand même fini mais j'ai dû recommencer tous mes calculs plusieurs fois voilà sachant qu'il y a plusieurs tailles plusieurs modèles plusieurs variations vous allez voir c'était sympa les tests mais au moins vous aurez quelque chose d'abouti donc je suis contente que tu aimes ces finitions j'ai passé beaucoup de temps ah c'est gentil Caro elle dit ah mais oui alors Dodinette est la meilleure pour ça mais merci beaucoup Laetitia tu te demandes toujours ce que c'est non quand même quand même alors petit devoir pour demain on va assembler l'autre côté moi je vais continuer je vois que certaines partent donc moi je vais le faire mais si vous ne l'avez pas fait pour demain il faudra le faire donc on va mettre la pièce c'est restante je n'ai pas encore vu tous les replays est-ce que tu as montré ton outil passe épaisseur Christelle oui alors je l'aime et alors il est tout dégommé parce que je crois que j'avais cousu dessus il est là en fait c'est un outil comme ça tu vois il s'est pris des aiguilles dedans le pauvre voilà parce qu'avant je le placais comme ça et en fait c'est mieux de le placer comme ça comme ça si on recule bien sûr on a l'aiguille qui vient là parce que si on le met comme ça on a l'aiguille qui traverse et c'est pas bien du tout voilà il y en a deux épaisseurs ce côté qui est plus épais et celui-ci sinon système D du carton ça fonctionne allez je finis mon côté voilà attention désolée je vous ai un peu balancé un petit coup de coup d'un est-ce que tu as montré ton outil passe épaisseur c'est super alors si le résultat est magnifique j'ai hâte de le voir fini demain et bien moi aussi j'espère que ça va être beau et chère Alain qui dit mes filles de 7 et de 10 ans t'admirent beaucoup et bien merci beaucoup les filles c'est quoi vos prénoms dites moi donc je finis mon côté alors on fait notre côté donc on vient mettre normalement si c'est un velours côtelé il n'a pas vraiment de sens donc pareil endroit contre endroit et on aligne bien voilà hop et on y va Catherine elle dit c'est très joli je vais regarder cette dernière partie je finirai demain car je veux que ce soit soigné tu as raison Caro elle dit sérieusement Dodinette je suis plusieurs comme d'autres couturières et tu es formidable un gros merci merci beaucoup c'est adorable mais là vous êtes dans l'émotion de votre ouvrage c'est pour ça mais oui oui j'essaye toujours de faire de mon mieux mon but est que vous soyez contente satisfaite c'est la seule chose qui m'anime quand je prépare un patron au delà de ce que j'ai envie de couler je cherche ce qui pourrait vous faire plaisir et j'essaye toujours toujours d'y mettre tout ce que je peux comme énergie d'ailleurs souvent je ne dors pas beaucoup parce qu'en sortie de patron c'est très intense mais voilà si ça vous plaît c'est le principal c'est que j'ai bien fait mon travail alors j'ai vu une question non m'aider la deuxième pièce c'est beaucoup plus simple que de mettre la première oui m'aider c'est pour ça qu'on l'a fait en deuxième parce que une fois qu'on a compris c'est plus facile et puis là on n'a pas les tirettes du zip c'est vrai que j'aurais peut-être dû vous faire commencer par là mais c'est pas grave on est warrior allez on y va donc couture au point droit un centimètre toujours même chose d'accord alors Gaëlle je n'ai pas cousu très droit j'ai un peu plus d'un centimètre est-ce que ça va poser problème pour l'assemblage final Gaëlle ça dépend ce que tu entends par un peu plus d'un centimètre 1,2 ça pourra aller parce que le velours tu vois on peut tirer on peut un peu bidouiller 1,5 c'est pas possible donc dis-moi exactement combien je te dis ah c'est gentil Caro elle lui prend les compliments que tu mérites c'est sincère trop bah merci Vicky ça va être magnifique oh oui que tu fais bien ton travail Carline vous êtes trop adorable merci beaucoup waouh ça rend trop bien Cathy et bien génial et Valérie elle dit j'ai écrit le kit ah je ne sais plus lire le kit verre d'eau et tissu fleuri vert l'ensemble est magnifique ah j'ai hâte de le voir celui-là aussi j'ai hâte de le voir je pense qu'il va être beau aussi mais tous les kits que je vous ai proposés en fait je vous ai fait le modèle que j'aurais aimé et je suis dégoûtée parce que enfin dégoûtée je voulais je voulais coudre le petite fleur marron et rouge et il en restait quelques-uns je m'étais dit pour le live je ferais ça et finalement il n'y en avait plus mais je pense que lui aussi il va être très très beau mais bon du coup j'ai pris ce tissu qui est bien aussi donc ça va hop allez c'est parti deuxième côté comme ça on termine on surpique et moi je n'aurai pas de devoir pour demain on y va tranquille attention de ne pas casser les goûts c'est important on ouvre bien ses poches je n'ai pas fait on ne peut pas avoir de trop de surépaisseur ok dernière poche hop je l'écarte et c'est parti il est temps que ça se termine j'arrive sur la fin de ma canette un live bien productif bien productif quel plaisir je ne sais plus parler elle dit Hélène oui je voulais avancer un maximum pour que demain à l'assemblage final on ne soit pas pressé par le temps et qu'on puisse faire que ça tout doucement être sûr que tout se plaise bien et que tout aille bien donc c'est pour ça je vous ai fait un petit peu tous travailler aujourd'hui mais c'est bien on a bien avancé là on voit ce qu'on va faire pas de devoir non plus j'ai terminé Virginie t'as raison c'est super comme ça t'es tranquille c'est bien qu'on n'a pas de devoir donc là je surpique même chose ah oui les petites fleurs jaunes il doit être très beau aussi je pense que le fond de sac doit être très joli enfin le fond de sac de trousse de slip de ce qu'on veut le fond la pièce F alors on y va une petite surpiqure et c'est parti et je vais commencer trop près du bord donc j'ai l'épaisseur à monter je vais pouvoir me servir de mon outil correctement c'est mieux voilà vous avez vu je l'ai mis entre le pied et l'ouvrage et voilà c'est parti hop j'ai pas mes pièces de poche qui reviennent non voilà j'ai l'impression que j'ai pas été hyper droite pour là et voilà et c'est fini pour ce soir ma deuxième surpiqure oh Carline elle dit c'est la première fois que tous mes repères coïncident j'en pleurerai et ben bonne première fois c'est trop bien bravo bravo tu peux être fière de toi je viens de finir toutes les coutures pas de devoir elle dit Justine et voilà donc nous avons notre pièce d'IP qui cette fois-ci on peut le dire elle est terminée de chez terminée on ne reviendra plus dessus à part pour l'assemblée on est trop content attendez j'éteins la machine voilà je vous remontre donc on en est là on a une grande pièce quand même donc on a cette pièce d'IP est terminée et nous avons notre autre pièce terminée et demain on va créer faire de tout ça quelque chose de joli voilà et ben bravo vous pouvez être fiers de vous on a fait un gros 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 boulot sur ces 5 premiers jours sur toute cette pièce là qui était énorme mais si ça colle ici 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 vous avez bien une marge de couture suffisante d'accord c'est à dire plus de 1 1,5 c'est bien 2 c'est très bien et 2,5 c'est encore mieux demain tout ira bien on va y aller tranquillement il n'y a pas de raison bravo bravo magnifique elle dit Chantal Nadège très contente c'est très beau j'ai compris pour la fin et ben génial bon on va avoir du travail quand même je vous remonte comme ça on ne peut papoter 2 minutes hop j'ai super zoomé je crois ça en jette j'ai vu passer Géraldine et ben super Camille a dit merci Elodie je m'amuse à essayer d'assembler les pièces avec des pinces c'est vraiment très beau ah bah c'est chouette mais bon on verra on va l'assembler pour de vrai c'est avec des pinces non c'est pas beaucoup voilà et ben je crois que je vais je vais quitter mon travail pour pouvoir couler l'intégralité du projet d'audinette mais non quand même Manu quand même il y a les week-ends pour ça ah Chantal elle est contente Claire elle dit bravo à tous et oui bravo à vous tous et merci aux filles parce qu'elles vous ont donné des conseils précieux mais vraiment super Marie-Agnès vraiment top et Geneviève elle dit j'ai pris le kit parme avec du velours gris et c'est magnifique merci Elodie je veux voir montrer moi sur le groupe d'entraide et Stéphanie restait au bien mérité c'est vrai elle dit on est tout en train de faire ça essayez de bidouiller bon là vous avez trouvé le montage mais il y a quand même des astuces donc ne vous lancez pas toute seule il y a des choses à faire pour que ça se colle bien et que tout aille bien d'accord Christelle comment choisit le nom de mes créations bah ça dépend c'est soit des gens de la famille des gens que j'aime bien et là c'est le nom d'un petit garçon dont je me suis occupée à la crèche qui a maintenant 9 ans voilà et j'aimais bien son prénom je trouvais que Raphaël était tout donc voilà Catherine bravo les cousettes merci Doninette et à ton équipe de testeuses oui merci les testeuses parce que sans elles il n'y aurait pas de Raphaël c'est à dire que moi quand je prépare un projet d'accord il y a le bazar derrière moi regarde il y a tous mes filets tout regardez n'importe quoi c'est pas beau il faudrait un fond vert mon fils il dirait ça les influenceurs ils ont un fond vert maman quand je prépare un projet il faut savoir qu'il y a toujours des erreurs il y a des erreurs de nom de pièce il y a des erreurs de placement de repère il y a des erreurs de calcul donc sans elles vous ne seriez pas en train de coudre Raphaël donc je leur dis merci merci infiniment j'espère que ça va vous plaire apéro à dit Florence aussi oui donc je vous dis à demain donc demain 17h nous sommes dimanche demain 17h demain on assemble Raphaël on le découvre et on pourra dire bravo voilà mon Raphaël est terminé d'accord et ensuite le Raphaël ne sortira pas le patron officiel lundi parce que j'ai des petites choses à finir des réajustements de pièces tout ça enfin vous voyez des choses sympas d'ailleurs les tesseuses elles m'ont fait mille et un messages non lus que j'ai pas eu le temps de lire aujourd'hui donc lundi je termine Raphaël je vous fais des belles photos et tout et tout et mardi soir live de sortie de Raphaël je vous explique tout je vous montre tous les projets que j'ai cousus elles en ont cousu plus que moi mais voilà et sortie officielle et tout ça tout ça donc je n'oublie pas celles qui ont pris un kit vous n'avez pas reçu votre code promo d'accord c'est normal je pense que je vais vous l'envoyer lundi et mardi soir sortie de Raphaël et on pourra admirer et vous me direz si ça vous plaît voilà je vous souhaite une bonne soirée je vous remercie pour ce live c'était génial et j'adore vraiment j'adore quand vous découvrez votre modèle et que vous êtes contente voilà parce que moi ça me fait plaisir tout le travail en amont il prend du sens et ça en sortie de patron même si j'ai vos commentaires je ne le vois pas pareil que je suis trop contente avec du point d'exclamation donc merci merci pour ça Nadège elle dit à demain il me tarde tu m'as ôté les mots de la bouche moi aussi il me tarde à demain à quelle heure live mardi soir Lulu elle est pressée je pense vers 18h mais je vais vous mettre un événement Facebook ça va dépendre de comment j'avance lundi mettons s'il n'y a pas de lumière pour faire des photos je ne pourrais pas faire de photos donc je vous dis ça lundi d'accord je vous mettrai en vous disant tac à telle heure mardi et c'est parti voilà bon à demain bonne soirée merci pour ce live donc demain 17h pensez à faire d'une canette parce que la mienne est presque vide donc peut-être la vôtre aussi qu'est-ce qu'il faut penser à faire je regarde mon ouvrage pas grand chose sortez votre découpit on sait jamais mais je ne veux pas pour porter la poisse je sortirai le mien au cas où je vous dis à demain belle soirée et merci pour ce live d'accord le nom du groupe d'entraide Lily c'est groupe d'entraide live couture mystère Raphaël postez-moi votre réalisation je veux tout voir je vous embrasse à demain bonne soirée et à celles qui n'ont pas fini l'heure de voir bonne couture à demain les cousettes et à demain les cousettes – Sous-titrage FR 2021